de retour mesdames et messieurs pour la suite de table quest saison 2 épisode 2 avec un début d'épisode chaotique et ça se passe ça se passe avant de reprendre un grand remerciement du coup à notre nouveau partenaire godice vous le voyez là autour de la table on utilise leur déconnecté notamment la version d20 qui est très sympathique donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est donc godice en gros c'est des dés connectés donc c'est des dés 6 en fait dans des petites coquilles pour les transformer en fait en dés de n'importe quel type que ce soit des 4, des 20, des 10, des 12 et en fait vous avez les résultats qui peuvent directement arriver via une application c'est top pour des parties de JDR en ligne si vous voulez garder des dés physiques parce que moi je sais que ça peut être sympa d'avoir des vrais dés plutôt que de cliquer juste sur un bouton pour jeter les dés ça peut être cool aussi pour des parties de JDR en incluant en fait les bonus directement dans une appli pour pas avoir trop à se prendre la tête avec les avec les jets donc il y a plein d'intégrations qui sont très sympas à faire avec godice vous avez moins 10% via le lien dans le chat donc si vous voulez et bien jeter un oeil à tout ça vous pouvez avec le lien vers godice dans le chat et voilà nous pour l'apprendre en tout cas c'est très cool ça nous permet un petit peu de vous afficher les résultats de manière beaucoup plus clair donc merci à vous de nous soutenir sur ce, c'est bonne parole, je vais rendre la parole à votre bon lyncus oui, ça va aller, ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas, j'espère que vous avez voté en âme et conscience le chat pour ce deuxième vote nous reprenons donc l'aventure maintenant alors effectivement vous avez vu Mindelios balancer le sac à tes pieds donc ce sac en toile avec quelques papiers à l'intérieur visiblement elle tient toujours cette créature dans la main et toi tu semblais t'approcher vers Mindelios oui, moi je suis toujours sur ma fin de rage voyons un peu la scène qui vient de se dérouler donc là tout le monde voit les yeux complètement noirs de Hook donc je marche en direction de Mindelios et en m'arrêtant devant elle je lui dis je suis désolé Mindelios et là je lui assène une énorme mandale pour l'endormir ok à un moment donné ça retient 5 minutes Mindelios didn't like that fais moi un jet de force s'il te plaît avec plaisir ça va faire ça fait 2 plus 8 tu lui mets, vous voyez qu'il approche avec une rage vraiment il arrive, vous voyez presque les veines de son bras qui se gonflent je sais pas avec quelle main tu tapes d'ailleurs la bonne il a une rage incroyable il a une rage incroyable tu as une rage incroyable et la gifle vient frapper la joue de Mindelios qui se décale à peine et qui se retourne vers toi avec juste une toute petite goutte de sang j'ai le droit à des attaques, j'y mets un revers vas-y je t'en prie et le retour c'est bon la gifle de papa là 13 et 6 tu lui mets le revers 19 et t'entends tes articulations craquer comme si tu venais de frapper quelque chose d'assez dur ou quelque chose qui se maintient bien en tout cas et donc elle tend juste sa tête se décale légèrement elle refait un grand sourire j'ai le droit à une troisième attaque j'y mets un coup de boule vous êtes calmé maintenant ? non j'y mets un coup de boule j'ai le droit à trois attaques j'y mets un coup de boule ah essaye vas-y ça arrête jamais ah putain c'est cassouillé ça dit quoi ? 3 non mais c'était sur le 17 3 3 plus 6 ok quand tu approches pour mettre le coup de boule fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît sagesse ? moi j'ai aucune sagesse donc 19 oh il y a un moment il y a un moment où t'as eu comme un flash terrifiant t'as quand même poursuivi ton coup et vous voyez t'entendais un crack au niveau du nez elle a pas bougé elle a juste pris le coup en plein fouet elle a pas reculé et vous voyez juste pareil des gouttes de sang qui coulent et qui elle fait c'est bon vous êtes calmé maintenant ? tu peux me faire les dégâts d'ailleurs tu en as des 4 des 4 ouais ? si elle prend comme ça on peut tous s'y mettre oui j'y mets un donc je me retourne j'imagine un peu haut et je fais vous voyez même moi j'arrive pas à la coucher et vous vous voulez continuer à négocier avec elle elle peut nous faire n'importe quoi et alors là on est comme des cons j'ai pas confiance Romain ? non j'ai aucune confiance vous préférez que je m'en aille peut-être ? non non Minthos c'est pas le sujet on voudrait juste comprendre arrête de l'appeler Minthos j'adore on veut comprendre vos intentions en fait c'est juste ça je veux juste préserver ce corps et partir de la Verne et il me semble que votre objectif est de partir de la Verne aussi donc et si elle part de la Verne elle part avec Minderia dans son corps je tiens à vous le dire le mieux ce serait de l'attacher non mais il y a peut-être que vous vous voyez mais on lui dessine des trucs sur le visage ça c'est trop chiant très cher hook c'est ça Minderia m'appartient vous n'avez aucun droit sur cette personne c'est ma propriété d'accord c'est votre fille et du coup son corps vous appartient c'est ça votre logique en fait je l'ai créé donc oui d'accord ok et là aucun d'entre vous ne réagit face à ce qu'elle vient de dire si si je réagis c'est insupportable vous savez où quand on a fait on apprend que tout s'achète c'est vrai une bonne idée écoutez le celui-là on connait pas les termes des contrats on peut pas on peut pas aller dedans vous auriez pas une offre à lui faire pour racheter le corps moi je m'en fous de toute façon Minderia je l'aimais pas voilà des paroles sages mais c'est incroyable on parle quand même d'une compagnonne d'aventure enfermée dans son corps et aucun d'entre vous toi là c'est de la même origine la même race que toi tu vas rien faire contre elle si t'arrêtais de hurler comme un gorèche je pourrais peut-être un petit peu on pourrait discuter et négocier discutons Trivière fais moi un jet de perception s'il te plait oh ouais tu as avantage d'accord 13 et tu peux relancer si tu veux j'ai tes stats t'inquiète vas-y j'en prie 9 ok donc ça sera 13 donc plus 3 perception ok tu constates que pendant cet échafaud enfin voilà ils sont en train de se disputer le ton monte un peu certains veulent apparemment dire que bon le commerce tout ça et en fait toi tu constates que Mindelios a un oeil qui semble un peu différent comme si il y avait une autre partie de son corps qui essayait pas de communiquer mais qui était un peu en dissonance avec ce qui se passait l'oeil change légèrement de couleur il y a du lag visiblement et peu après t'as remarqué ça l'oeil reprend sa couleur initiale du moins quand tu l'as connu là et c'était quoi comme couleur ? ça ressemblait plus à la couleur de Minderia ah ouais et là ça a la couleur de qui ça ? bah là c'est le mélange des deux en fait de Elios et de Minderia ça veut dire que peut-être si on met des gifles à l'infini ça va revenir mais là il y a que toi qui l'as vu donc euh vous voulez pas qu'on prenne la route ? moi j'ai besoin que vous arrêtiez de prendre des décisions comme vous venez de prendre et que si on voyage ensemble vous suivez nos ordres vous m'avez l'air d'être un leader parfait pour ce groupe bah très bien j'accepte j'écouterai vos ordres désormais dans ce cas là à la prochaine fois où vous à la prochaine fois où vous faites ce genre de choses à aller assassiner oui déjà quelqu'un qui n'était clairement pas part du groupe qu'on a affronté c'est ciao c'est à dire que ça va mal se passer pour vous très bien bon c'était pas un bon exemple là ce que vient mais je peux vous dire qu'on a les capacités de vous mettre hors d'état de mire sans problème bon étant donné que vous êtes le fils de credo je ne doute pas évidemment de cette capacité très bien bah guidez nous alors où allons nous ? mais vous voulez pas prendre un autre corps ça réglerait tout franchement bah c'est des corps qui sont prévus à cet effet non mais je veux dire vous êtes dans vos chaussures vous n'irez pas prendre les chaussures d'Eventure ah pas forcément d'Eventure mais je veux dire si je pouvais prendre les chaussures de n'importe qui en averne je sais pas si je prendrais celui de ma fille bah si le corps il y en a plein c'est vrai qu'elle a un sourire un peu carnassiel et si le corps de Zariel c'était disponible j'évidement je sauterais sur l'occasion mais c'était impossible mais je croyais que c'était une question de gêne ah oui c'est pour ça que je vous dis que c'était impossible mais pourquoi est-ce que parce que apparemment le corps de Zariel serait une possibilité ah non non c'était juste une boutade c'est juste qu'effectivement si on pouvait prendre toutes les chaussures qu'on voulait pas très net tout ça Al pourquoi t'y fais confiance ? est-ce que je peux lui envoyer un message sans que en utilisant le message est-ce que tu peux lui parler sans qu'elle m'entende le seul truc que tu sais que vous savez désormais maintenant en averne c'est que les sorts sont un peu déformés et la dernière fois que vous avez utilisé le message vous sembliez être écouté en fait ah donc je ne sais pas si Mindelios en fait tu sais que le message va partir alors Mindelios il y a très peu de chance tu t'es quasiment convaincu qu'il y a très peu de chance que Mindelios entende le message il y a d'autres personnes d'autres entités qui peuvent écouter ce qui se passe ok eh trop moi je c'était non mais je c'était ta vision c'était juste pour trouver un poulet mort là apparemment ouais 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 non en fait il y avait l'arbre on va y revenir j'envoie juste message à Hook donc je dis s'il te plaît fais moi confiance je joue le jeu pour le moment et moi je peux répondre ou pas ? oui tu peux à la moindre encartade je la tue je la tue ? d'accord tu la tue sinon oui pour te répondre apparemment oui je suis un petit peu déçu comme toi mon Sharker Kiss j'avoue oui il y avait un arbre corrompu là regardons ce qu'il y a dans le sac il y a un sac là ouais on peut fouiller le sac éventuellement le poulet là attends je peux communiquer avec des animaux moi je crois franchement croire en des visions vous ne croyez pas dans les visions est-ce que je peux pas prendre Hal par rapport à lui raconter ce que j'ai vu ? et le divertissement tu peux lui dire ? tu peux oui je n'en doute pas parce que j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu intéressé à mon histoire au début donc j'ai une espèce de confiance un petit peu naissante envers lui j'ai cru remarquer un truc un petit peu étrange c'est qu'après la rage de notre cher ami là-bas là j'ai vu un des yeux de Mindarius changer alors je sais pas quelle est la couleur d'yeux de Mindaria Mauve ah bah oui bah c'était ça j'ai vu un oeil se transformer et devenir mauve c'est mauve hein alors c'était très bref c'est mauve ou orange alors j'ai un doute mais il me semble que c'est mauve j'ai un doute c'est mauve ou orange mais c'était vraiment en tout cas c'était sa couleur je suis quasiment sûre de ce que j'ai vu j'ai vu son oeil vriller mais qu'un seul elle est encore à l'intérieur mais ouais mais je... est-ce qu'il y a pas moyen de lui parler qu'à elle et de... on trouvera mais... pour enlever ses potes à l'heure c'est pas le lieu ah mais bonne observation mais c'est pas le lieu ni le moment pour... on trouvera une solution mais là on peut pas pour le moment il faut qu'on joue le jeu avec elle c'est tout d'accord ok qui voulait fouiller le sac j'ai cru entendre un moment euh... c'était euh... bah tous les deux ouais allez-y ouais bah on va sortir le poulet quoi on va s'en taper un bout alors le poulet c'était Mindelios qui le tenait elle l'a lâché vous voyez que le poulet il court un peu il y avait que ça dans le sac ? le poulet il va vers le corps qu'est-ce qu'il y avait dans le sac ? du diable qui est égorgé il semble avoir une relation entre les deux vous ne sauriez pas dire l'un devait appartenir à l'autre ah c'est vrai ? tu peux parler aux animaux ah oui ? il y a rien d'autre dans le sac ? alors dans le sac en revanche vous trouvez pléthore de papiers vous trouvez quelques pièces d'âme vous en trouvez 3 et parmi les papiers visiblement ils avaient trouvé la position d'une tour la tour d'Urme dans laquelle semble être l'Archimage Mordenkainen alors ce nom toi tout de suite ça t'évoque c'est quelqu'un d'extrêmement puissant il a même des sorts à son nom il a créé des sortilèges des sorts etc mais attendez mais Mindelios est-ce hors de caille ? ça me paraît assez proche aussi ouais alors ça a pas trop de rapport il y a pas de lien de parenté ? bah là pour le coup il y a que vous deux qui voyaient ce papier et effectivement au vu des indications qu'il y a sur le papier que vous avez en face de vous c'est plus des dessins des croquis la topologie semble être vous donner une direction pour trouver cette tour on y va ? on a une direction alors ? bah ouais c'est parti hein ? et toi le poulet a l'air de dans ce que tu comprends il a l'air de pleurer la perte de son maître celui qui était attaché au rocher celui qui était attaché au rocher et la créature répète en boucle Cyrielle 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 est triste ce qu'elle répète en boucle c'est qui Cyrielle ? je peux lui demander qui est Cyrielle ? c'est lui ? c'est moi c'est le poulet Cyrielle il parle de lui c'est un nom stylé pour un poulet j'avoue est-ce que je peux lui poser des questions à ce poulet du coup ? tu pourrais ok bah je suis un petit peu triste pour lui déjà il a l'air tout mignon il a commencé ouais je peux lui demander qui était son maître ? enfin le monsieur accroché au rocher ? c'était Krikendalt Krik ? Krikendalt 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 et euh... d'accord et qu'est-ce qu'il faisait ce Krikendalt ? il était gentil avec moi oh pfff demande lui s'il est comestible Krikendalt ou le poulet ? non non mais non le poulet Krikendalt est-ce que tu te manges ? d'où viens-tu ? elle te montre l'arbre est-ce que tu es la belle rouge ? non il se mange pas c'est vrai ? non d'accord tu viens de l'arbre de l'intérieur de l'arbre ? euh... non des sacs ah ok mais qu'est-ce que c'est que cet arbre ? oui mais des sacs et vous voyez que le Cyriel donc ce poulet se rapproche un peu de toi il était un peu loin vous communiquez un peu à distance et il a l'air de venir vers toi il m'aime bien il a l'air de bien t'aimer alors je peux peut-être vous montrer sa tronche parce que... on va ramener toutes les créatures dégueulasses de ce monde il est pas très beau je crois on a déjà l'autre horreur là de... il a l'air vraiment gentil il a l'air très gentil il a l'air très gentil il a l'air très gentil est-ce qu'il a l'air très gentil ? il a l'air très gentil à tel point que oui il reste vraiment dans tes... on a une photo ? pitié tu vas pas dire un truc toi un poulet désossé dégueulasse mais oui bénis-le ton été ça ressemble à ça je sais que c'est pas le plus urgent mais merde oh là c'est laid oh c'est extraordinaire mais c'est curst c'est curst de fou non c'est pas mal je l'imaginais pas comme ça j'avoue je vais leur montrer il a l'air d'avoir la cuisse généreuse oh c'est curst de dingue voilà c'est ton nouvel ami c'est ton plaid abyssal toi quand elle te parle elle a l'air d'avoir une petite voix un peu fluette vous quand la créature parle vous allez plutôt ah oui ils vont adorer ça les paladins à balles d'orce quand tu vas te balader c'est comme au début de BG3 tu sais les cerveaux avec des pattes ils ont des voix toutes mignonnes mais ils sont abominables c'est vrai c'est vrai c'est un peu ça dans l'idée c'est un peu ça ouais c'est vrai t'es sûr ? je lui tu peux pas prendre un chat plutôt ? c'est plus sympa quand même dans un refuge là je... il est très mignon vraiment je m'attendais pas à ça ouais ouais il vient il va falloir stériliser par contre il va falloir payer les opérations le veto et tout tu sais pas ce que ça peut ça ? c'est vrai que ça aussi juste de loin comme ça enfin moi je dis ça je suis un druide donc ça peut... la faune, la flore c'est un équilibre fragile tout ça donc on devrait le manger des créatures ont du respect mais là quand même vous appelez ça un poulet vous ? j'ai reçu un message de péter ils sont pas contents là si même un druide il trouve que c'est pas vraiment un animal est-ce que je peux pas lui demander ce que c'est que cet arbre est-ce qu'il a des informations ? l'arbre a l'air de l'appeler maman ah bon ? t'attends qui parle à l'arbre ? quoi ? l'arbre appelle le poulet maman ? le psyriel appelle l'arbre maman je lui demande est-ce que tu es né là dedans ? logique oui j'ai pas compris tu es né dans l'arbre ? oui dans un des arbres tu es né dans un des arbres et il y en a beaucoup comme toi qui sont nés de ces arbres là ? alors vous voyez juste le poulet qui fait des allers-retours de tête en fait vous voyez plein de sacs qui ont été massacrés par les autres diables qui sont écrasés donc il y a d'autres poulets qui sont complètement éviscérés décapités écrasés oh pitié mais je vais lancer moi je lance vague tonante dessus ah vas-y hein vas-y c'est vraiment ? ah bah oui bah attends c'est un poulet merde fais moi les dégâts vas-y 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 fais moi les dégâts trivière traumatisable moi je continue de lui parler donc du coup tu viens tout ok donc elle te dit oui tous les t'étais tous mes frères et mes t'as du sang partout surtout ah 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 voilà allez on peut avancer ha ah ah mais Kirkis vous êtes pas censé protéger la faune la faune tout ce truc ouais c'est pas très douloureux la nature de d'ailleurs vous avez un vous avez un petit sifflet dans les oreilles un petit acouphène hein vraiment ça a pété juste à côté de vous mais ça va pas je dis mais pourquoi ? bah parce qu'il est moche à donc attends tu vas dégommer tout ce qui est moche juste pour savoir eventual cash eventual tout de même Je casse ton ténèbre. Est-ce qu'il en reste quelque chose ? Est-ce que ça se mange ? Est-ce que c'est cuit ? Ah bah là y'a pas grand chose. Je suis dans le regret de vous dire que j'avais des informations grâce à ce petit poulet moche. De quel type ? Écoutez, j'ai pas beaucoup de temps. De type que... Bah alors aussi incroyable que ça puisse paraître, je crois que ce poulet est né dans cet arbre. Là, là, l'arbre. Quel rapport avec l'aventure ? Ah bah ça je sais pas, après c'est une information que vous utilisez ou pas. Dans votre vision, Trauma, l'épée de Zariel était censée se trouver ici ? C'était ça les informations ? Oui, oui, il me semblait qu'elle devait être ici. Peut-être que ce poulet nous aurait dit où était l'épée ? Ça ressemblait plus à une piste pour toi. Vous voyez pas l'épée ici ? C'était pas plutôt les poulets de Zariel ? Vous avez pas confondre quoi ? Je suis dyslexique en fait. L'épée, les poulets. Ça se ressemble. C'est ma dyslexie, désolé. Dommage. On a fait ça pour rien. C'était le poulailler de Zariel. Allez, salut ! On peut rentrer. Très bien, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac alors ? Eux, ils ont vu ce qu'il y a dans le sac. Du coup, il y a un plan en fait. Clairequise, on leur propose de suivre la piste. Mais on pourrait pas, sauf votre respect, monsieur le druide, on pourrait pas couper l'arbre, essayer de voir si dedans il n'y a pas des trucs. Je sais pas. Mais merde, on va pas se faire des arbres. Retourner tous les rochers de la terre. En fait, les arbres, il y a d'autres un peu de souches qui ont été détruites par les diables. C'était visiblement le dernier arbre à détruire. Et l'intérieur, c'est assez gluant, verdâtre, un mélange un peu violacé, un peu pétrole. C'est un peu dégueulasse. Pour vous expliquer ce que j'ai compris du dialogue, parce qu'en effet, la plupart d'entre vous ne parlez pas infernal, les diablotins qu'on a attaqués m'ont dit qu'ils travaillaient pour Zariel. C'est pour ça que je vous ai donné le signal pour qu'on les attaque. Clairement, on n'allait pas s'en sortir avec eux. Et ils étaient en train de dire qu'ils se débarrassaient de ces poulets parce que ce sont des abyssos. Donc, il faut croire qu'il y a un conflit entre ces deux espèces. Et à partir de là, pas vraiment d'autres informations. Alors, les abyssos, en gros, il y a les démons d'un côté. Bichos, bichos d'abichos. Exactement. Moi, je suis au courant des abyssos. Oui, oui. Pour replacer, qu'est-ce que c'est exactement le conflit ? En fait, dans l'ortho, tu sais. Le plan abyssal, c'est là d'où viennent les démons. Ah, donc ils sont du côté des démons ? Les poulets semblent avoir une origine démoniaque. Dans tous les cas, il faut tout cramer. C'est que de la saloperie. C'est simplement que Zariel est affilié au diable. Les poulets sont des créations démoniaques, abyssales. Donc, les diablotins cramaient les poulets abyssos. D'accord. On crame tout, on crame tout. C'est que de la saloperie, tout ça. Oui, voilà. Vous prenez un peu le temps. Très bonne action, tout cramer. Donc, vous prenez un peu le temps pour brûler un peu les derniers restes, si vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez faire ça. Commerce, c'est plus simple. Qu'est-ce que vous voulez faire après ? Mais pourquoi on crame les abyssos et les gens de chez Zariel ? Oui, tout ce qui est ici, on crame tout. On crame tout. On crame tout. On en a marre, en fait. Mais est-ce qu'on a des amis, quand même ? Quoi ? Nous. De l'autre côté, il y a l'armée de mon père, techniquement. Entre nous, ce n'est même pas clair. Très bien, si vous voulez caresser des animaux, ça peut s'arranger. Au secours ! Non, elle n'a pas l'âge, Kirkiss. Eh, s'il te plaît. Mais quoi ? Non, arrêtez. Il y a Mist qui se met au niveau de l'oreille de Tromage. Il est toujours dégueulasse comme ça ? Toujours, toujours. Tout le temps. Vous n'avez pas idée. Kirkiss, range ton bâton. Mais non, pas celui-là. L'autre. Merci. Non, c'est dégueulasse. Très bien. J'ai fait partie d'une bonne intention. Il y a Mist, après, se dirige vers Trivière et elle tire un peu Trivière. Elle te tire un peu Trivière, elle te tire un peu au niveau de ton habit. Elle te décale un peu. Elle fait, on va, regarde Trivière là-bas. Elle te décale un peu. C'est très grossier, sa manière de... C'est Mist ? Oui, c'est Mist. C'est très grossier ce qu'elle fait. Alors Mist, elle n'avait pas l'épaule comme ça, là ? Elle n'est pas très bien. Genre l'épaule plus rattache au corps ? Non, pas. Elle s'est juste pris une lame qui est rentrée au niveau de son épaule. Elle est pas mal blessée. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça veut une demi-heure qui est patient. C'est ce que j'allais dire avec le sang. Moi, je peux la soigner aussi. Vous pouvez prendre le temps de la soigner, etc. Moi, j'aimerais bien lancer un sort de soin. J'allais proposer justement. On ne peut pas faire ça en vol ? On ne peut pas faire ça en vol ? Profitez-en pour le demander qui c'est. Alors, j'estime que vous prenez la route avec votre machine et vous la soignez. On sait par où on va. Alors, vous avez une piste. Oui, la tour. Tout à fait. La tour de l'archi... Le dragon, il n'allait pas dans cette... Non, il allait dans le sens autre. Non, je crois pas. La tour Momox, je ne sais pas quoi. La tour Durm. Oui, ça, là. Non, la tour Durm, pardon. J'aime bien dire Durm pour la petite blague, mais c'est la tour Durm. La tour Durm. U-R-M. Et ça serait visiblement le lieu où serait le grand Mordenkainen, qui est un archi-mage assez puissant de nom, de renommée. Et vous, vous avez le plan... Alors, à part tant qu'il ne vous le dit pas le nom, vous n'êtes pas au courant, mais lui, le collètre, il a vraiment des sorts à son nom. Il a créé des sorts, il a créé des sortilèges, il a créé des enchantements. Le mec qui pèse, quoi. Moi, j'ai été nul en école de magie, mais est-ce que je pourrais m'en souvenir ? Ah oui, ce nom, il est marquant. Je connais. Trop dur, c'est ce qu'elle, trop dur. Hyper dur. Donc, vous prenez un peu le temps, j'estime... Non, non, Germain, je ne vais faire que réveilio, quoi, vraiment. J'estime qu'avec le temps que vous prenez sur la route, vous n'avez pas besoin d'utiliser des sorts, des points, vous prenez le temps de la soigner, etc. Ça vous prend un peu de temps. Déjà, tu vas me faire un test de survie, d'ailleurs, Kirkis. Ah bon ? Et Mist aussi. Ah, t'es vu, à un moment donné... C'est plus pour vous repérer par rapport à la topologie. 10. On fait 10 plus 3. Attends, perception ou survie ? Survie, 13. OK. À plusieurs reprises, Mist qui est à côté de toi fait, je crois que sur la carte, c'est plus par là. Et puis, il va être au fur et à mesure, vous arrivez à peu près à vous diriger. Au bout de quelques heures, vous surplombez une grande vallée qui, à son centre, semble avoir un lac de lave un peu bouillonnant, un peu comme s'il y avait du sang mélangé à cette lave. Et au milieu, il y a une sorte d'île reliée par un bout de terre avec une immense tour noire. C'est charmant. Et tout en haut de cette tour, vous voyez qu'il y a des éclairs qui viennent frapper la vallée, des météorites, des flûts de lave. Tout autour du lac, vous constatez qu'il y a également pléthore de machines infernales qui sont installées comme dans un mini village qui s'était installé depuis un petit moment. Le parking Lidl. Parmi les curiosités les plus singulières du multivers, la tour d'Urm est probablement celle qui a fait passer plus d'un passant pour un ivrogne. Comment prouver que l'on a vu un immense édifice en fer entouré d'un lac de sang bouillonnant quand l'endroit est capable de disparaître et de changer de dimension selon le bon vouloir d'un mage supposé fou ? Si les cornes faisant jaillir des éclairs rouges en permanence à son sommet ne suffisaient pas à souligner l'inhospitalité du lieu, son absence de porte se chargeait de faire comprendre aux curieux qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Seul un unique balcon juché en hauteur semblait pouvoir mener à l'intérieur de la tour. Encore faudrait-il pouvoir l'atteindre. Voici donc ce que vous voyez. Et toi donc Kirkis avec Mist, tu es le seul pour le moment à voir cette entrée bien visible au niveau de la tour, enfin bien visible quand on te prête ses yeux au niveau de la tour, cette entrée vraiment en hauteur, cette sorte de balcon se trouve dans la tour à plusieurs mètres de haut. Alors que vous êtes au-dessus de cette scène, Hook et Aventure vous entendez une voix dans votre tête, la voix de ton patron, enfin de votre patron visiblement maintenant, qui vous dit bon je sais ce qui se trame un peu autour de cette tour, il va falloir que je vous déguise. Donc prévenez les autres que ça va picoter mais ce n'est pas dangereux. Très bien. Hook et moi risquent de changer de forme incessamment sous peu. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et dans ta tête t'entends ? Non, tout le monde tombe. Ah pardon, alors vous risquez tous de changer d'apparence incessamment sous peu. Pourquoi ? Comment ça ? Ça risque de piquer un tout petit peu. Disons que bon, il s'avère que la tour que vous voyez là-bas est habitée par un type de créature qui... apparemment notre apparence n'est pas la bienvenue. Donc on doit s'infiltrer ? C'est ça. Donc tu veux utiliser de la magie noire sur moi ? Oh qui te dit qu'elle est noire ? Je te fais confiance. Oui, t'en fais pas, t'en fais pas. Mais la machine... Mais non, tu lui fais confiance. Comment ça tu lui fais confiance ? Comment je crois que tu lui fais confiance ? C'est une question. Ça va pas dire que je le crois. Votre machine, pour répondre à ta question aux très chers Zellates, la machine se fond parfaitement dans le paysage. Votre machine, elle n'est pas une couleur... Toutes les machines infernales sont vraiment ce design à la Mad Max. Un objet volant standard du coup. Sauf que vous, effectivement, la vôtre fait partie des rares modèles qui a des ailes ou quelque chose pour pouvoir voler. Quand t'en prendrais, je fais non, non, il te ment. Mais tu vas pas lui faire confiance en vrai ? Vraiment ? Bye bye. Je te fais pas confiance en réalité, Aventure. Bon, sans déconner. Après, chers trauma, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin. Si c'est ça ou mourir... Qui vous dit qu'on va mourir ? Mais après, vous souhaitez rester tel quel ? Mon chers trauma, vous restez... Tant que c'est pas la magie noire, je ne peux pas être souillé par la magie noire. On se transforme pas, quoi qu'il arrive, de toute façon. Est-ce qu'on décide du timing ? Tu peux décider du timing et le patron peut faire bonne foi en montrant ce que c'est. En quoi il se... Est-ce que mon patron peut, on va dire, ne pas le faire sur trauma ? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait d'abord sur mist. Vous voyez une sorte de projection, d'énergie, pas forcément noire. C'est vraiment de l'énergie un peu de la fumée, comme de la fumée qui partirait très vite sur mist. Et la brume l'entoure. Et vous voyez qu'elle a un aspect... Alors vous, en percevant, en fixant bien la mist, vous arrivez à avoir comme un flou autour d'elle. Et le flou prend forme et ça ressemble vraiment à un fiélon. Il ressemble vraiment à un diable avec des cornes un peu partout. Pitié. Mais quand vous regardez, en fait, quand vous fixez ça, ça ressemble vraiment à une illusion parfaite. Il vient de faire une illusion parfaite. Vu que vous êtes au courant, vous, vous arrivez à percer cette illusion. Mais en fait, visiblement, il a juste mis une sorte d'illusion, de déguisement. Autour d'éguisement, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, si je passe la main par-dessus... Ah oui, oui, toi tu passes la main et il n'y a rien. C'est comme le simple déguisement. Oui, c'est exactement comme déguisement. Si ça utilise la magie noire... Vous restez les tels quels, juste pour donner une autre balance. Ce n'est pas la première cool-off que tu avais depuis le début de l'aventure. Bon, c'est pas la main. Tu en as fait, des alliances avec l'ExtraMod, tout est avec nous. Écoutez, je ne suis pas utilisateur de la magie noire et regardez, j'utilise déguisement pour faire exactement la même chose. Moi aussi. Voilà. Oui, mais là, enfin, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre propre énergie. Je vais essayer pour tout le monde. Et c'est pour lui faire, lui donner la preuve que ce n'est pas de la magie noire. Bon, je fais ça pour vous. Je range mon épée. Très bien. Ah, t'avais dégainé l'épée, carrément. Ah oui, non, mais... Ah oui, là, c'est vraiment la session où je suis en menace par tout le monde. Ah oui, bah t'as cherché aussi, à un moment donné. J'ai rien fait. Quand on va repasser dans l'autre monde, ton dieu, il va te pisser sur le visage. Je tape des mains, en espérant qu'on se transforme tous simultanément. Alors, il y a pas mal de fumée qui sort de ton corps, qui va un peu sur tout le monde. Et effectivement, tout le monde a une apparence de fiélon. Ok. Très bien. Et elle aussi ? Elle aussi. Mais du coup, ça commence à faire ? Elle a la même taille ? Ça garde à peu près la taille que vous avez. Sauf qu'effectivement, si on vient passer la main, ça passe un peu à travers. Après, je peux être un enfant fiélon. C'est un mini fiélon ? Ça ressemble à un mini fiélon. Il n'y a pas de hitbox en haut, quoi. C'est ça. C'est un alfiélon. C'est un alfiélon. Un alfiélon, ouais. Un fiélon, quoi. Non, putain. Finalement, oui. Je préfère alfiélon. Vous êtes tous aguisés, en effet. Ok. Bon, bah on y va. Allons-y. T'enclenches la machine. Mais attendez, mais je comprends. On va où, là ? On va dedans ? Il faut se poser. On est déjà posé ? Là, vous êtes en train de rouler. En direction de... On ne vole pas. Là, vous ne voulez pas. Pour voler, votre machine, il faut vraiment vous... Je croyais que c'était en haut, le sol qui est inaccessible. En fait, vous êtes un peu en hauteur. Ça fait un peu une crevasse. Ah, ok. À l'espèce de l'acte, à la tour. Et là, il y a une sorte d'immense marché, presque. Quand vous arrivez et que vous mettez votre machine infernale à l'extrémité de cette zone, vous voyez qu'il y a plein de fiélons. Ah ouais. Ils se baladent. Ils sont chill. Il y a un groupe de fiélons qui semblent partir comme en pèlerinage, mais genre vraiment aller en direction de la tour. Vous entendez, en s'en même trop forcés, en tendant l'oreille, que pas mal de gens viennent pour avoir un travail de la part de ce mage, etc. Il faudrait peut-être qu'on s'invente des faux noms. Moi, je suis François Fiélon. Pour moi. Avec deux énormes sourcils. Et toi, effectivement, Kirkis, quand tu t'approches et que tu commences à garer le souci, François Fiélon, pas mal. Effectivement, toi, tu es sûr que la seule entrée de cette tour semble, à part si tu t'approches, pour vérifier, mais semble être cet immense trou dans la tour, cet immense balcon. On va enfin pouvoir faire du commerce quelque part. Du coup, j'annonce aussi mon pseudonine. Je suis Fiélon Musk et je rejoins l'Assemblée. Depuis tout à l'heure, ils cherchent. Mais attends, les Fiélons, ils n'ont pas un langage à eux ? Si, ils parlent l'infermé. Ok, ça va. Vu comme... C'est pour ça qu'ils comprennent ce que je viens de dire. J'ai le trait comédien. Du coup, je peux vraiment faire une voix. Oui, tu peux tenter le... Bonjour. Bonjour. C'est pas rouler toilette. Non, non. Donc, vous êtes là, au milieu de... Enfin, un peu à l'extrémité de toute cette mini-ville, cette mini-cité qui s'est pas organisée. Certains sont encore en train de s'installer. D'ailleurs, juste derrière vous, il y a d'autres machines à final qui descend. Vous voyez, des Fiélons descendre et partir en direction de la tour. La plupart partent en direction de la tour. Il y a quelques stands, quelques personnes qui semblent faire du troc, faire du commerce. Mais sans plus. Est-ce que j'arrive à comprendre s'il y a des vendeurs différents ? Je sais pas, vendeurs de potions, vendeurs d'armes ou vendeurs d'armures ? Alors, attendez. Super ! Une société à peu près organisée. Oui, alors attends. À peu près ? Attends. Il y a des camps. Moi, j'ai plein de pièces. Excuse-moi, pardon, tu disais, Al. Est-ce que je reconnais s'il y a différentes échoppes ? Il y a l'air d'avoir différentes échoppes. T'entends pas de noms particuliers, c'est juste qu'en fait, tu... On différents produits à vendre. Tu vois, par exemple, il y en a un qui a l'air de retaper ou de modifier des machines infernales. Tu vois qu'il y en a un qui vend... Alors, pour l'instant, Trivia ne semble pas l'avoir vu, mais il y en a qui vend des poulets, en fait. Qui sont accrochés, des poulets abyssaux, qui sont accrochés, ils vendent des diablotins. Encore envie, ouais. Ils vendent vraiment des petites créatures qui sont pendues par les pieds ou par les ailes. Il y en a un qui vend des armes, également. Et il y en a un qui est en train de s'installer tout juste. Il est vraiment en train d'installer son échoppe. Et il vend une sorte de petite potion, des mini-fiols, avec un liquide assez visqueux à l'intérieur, assez noirâtre. Et qu'il est en train de poser délicatement sur son échec. Et Venture, si je me change de forme, je garde ta métamorphose ou pas ? Je ne crois pas, non. T'en es sûr ? Justement, je ne crois pas. J'en suis pas sûr. Mais tu peux essayer ! Ton patron te répond, que à toi. D'accord. Et il peut essayer, ça aura une forme un peu étrange, mais ça peut être drôle. Ah. Apparemment, j'ai eu un message, ne me demande pas d'où. Si tu te changes en créature, elle aura une apparence adaptée au milieu, on va dire. D'accord. Un poulet ? Non. Un poulet, par exemple. Non, parce que j'allais me dire, peut-être que je peux aller voir, je peux me transformer en piaf et aller voir l'ouverture là-bas, pour voir ce qu'il y a. Tu pourrais faire ça. Tant que vous êtes à peu près, j'estime que tant que vous êtes à peu près autour de votre machine en train de voir la scène, tu pourrais très bien aller te mettre dans l'intérieur de la machine, le faire. Oui, oui, voilà. Je me mets dans un endroit discret, je me change dans une créature. Tu es genre, je ne sais pas, je me change en aigle, un truc équivalent un petit peu. Alors, tu te changes en aigle. En aigle abyssal. Et en fait, alors toi, tu ne vois pas encore ton aspect, mais vous, vous voyez une créature volante sortir. Ça ressemble un peu à un mélange de pterodactyles, un peu mini, avec des petits picots un peu partout. Un long bec, mais vraiment, vous voyez, c'est genre de pelican, mais sans le gloick là, qui est en dessous. Et vous voyez le truc, de votre machine. Et donc, tu te diriges vers l'entrée. Vers l'entrée. Ok, on viendra vers toi juste après. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Il faut qu'on trouve des informations sur comment pénétrer dans la tour. Est-ce qu'ils comprennent, est-ce que nous, on comprend ce qu'ils disent ? Pas du tout. Pas du tout, on est d'accord. Il n'y a que toi qui comprends, Al. Pour notre couverture, je pense qu'il faut... Il vaut mieux pas parler. Non, je pense qu'il faut qu'on s'annonce comme une troupe, et vous êtes tous mes soldats, et je parle pour vous. D'accord. Mon cher Al, s'il y a des commerçants, moi j'ai des pièces. Après, je ne sais pas si ça accepte les pièces, je ne sais pas. Ça a l'air d'être beaucoup plus de pièces d'âme. Et oui, j'ai des pièces d'âme. En revanche, il y a une personne qui te... Quand tu regraines un peu avec ton regard de marchand, évidemment. Il y a une personne qui semble quand même manipuler quelques pièces d'or. Ce qui est très rare, pour le coup. Et cette personne, j'ai juste vérifié un tout petit truc. C'est la personne qui est en train de poser les potions. C'est une sorte de fiélon avec des longues ailes rouges qu'elle semble replier et tenir. Elle a un visage un peu humain. Mais dès qu'elle commence à sourire, vous voyez que sa bouche est parcourue de milliers de dents. Pointues. Super. Et elle a les yeux d'une couleur un peu étrange. De temps en temps, les yeux changent de couleur. C'est jamais très... C'est un commercial. On peut essayer d'aller parler à cette personne. Mon cher Hal, si vous arrivez à lui parler, en tout cas, je peux financer... Tenez, je vous les donne. Oui. Merci. C'est combien qu'il m'a donné ? Un gros tas. Un gros tas. Avec des pièces d'âme ou pas ? Non, pas de pièces d'âme. Je lui donne quasiment toutes mes pièces d'âme. Celles que j'ai, en tout cas. Je garde tout, évidemment. Pendant ce temps-là, le ptérodactyle est en train de voler en direction de la tour. Alors, toi, t'as un point de vue magnifique. Effectivement, tu vois qu'il y a des centaines, des centaines, voire peut-être plus de fiélons. C'est vraiment organisé comme un village, un marché. Tu vois que la plupart sont au niveau de la tour. Certains ont essayé de grimper, ils grattent un peu. Quand tu fais le tour, tu constates qu'il n'y a pas une seule entrée. Effectivement, t'entends toujours cette foudre qui est en train de frapper la tour. Et quand tu commences à arriver au niveau de l'entrée en hauteur, tu constates un grand labo avec des bibliothèques magnifiques, une table en bois massive, vraiment une grosse table, pas mal de belles shows, de beaux ouvrages. Et au moment où tu traverses l'entrée, vous, en fait, vous tous, vous voyez un immense flash. La foudre vient de s'abattre vraiment d'un coup. Le but, c'était pas de rentrer directement, mais au moins de partir en reconnaissance. Ok. Juste vérifier quand même si t'es pas touché. Fais-moi un jet de ce garde de constitution. Oh putain, le piaf ! Griller ! Oh non, notre pilote ! 5 plus 3, 4. Malheureusement, quand tu t'approches pour prendre tes repères, il y a ce flash qui vient te griller, littéralement, qui vient vraiment t'assommer. Alors d'habitude, il y a toujours ta forme animale, ta forme animale qui prend, entre guillemets, les coups. Et là, en fait, tu te retrouves à tomber, mais dans la tour. Et au dernier moment, avant de tomber un peu dans une inconscience, tu vois qu'il y a quelques pas qui viennent dans ta direction et tu remarques que t'as toujours la forme animale. Chose qui, avant que tu commences à perdre connaissance, te semble un peu étrange. C'est une cinématique. Attention au QTE, sois prêt. Spam X pour te débattre. Nous, on va se diriger. Vous l'avez vraiment, ça a vraiment fait un coup de tonnerre. On l'a vu ? Vous avez vu le flash, il y a un coup de tonnerre qui était vraiment... Oh putain, le vieux ! Oui, non, mais tous les fiélons, c'est comme si la foudre est tombée, vraiment à quelques mètres de vous, et même tous les fiélons se sont retournés envers la tour. Il y a eu un petit silence. Vous pouvez faire un jet de perspicacité, si vous voulez. On se doute. Vous pourriez vous douter, mais si vous voulez vraiment être sûr. 16, moi. 11 plus 5, 16. C'est bon, non ? 18. Qu'est-ce que je voulais dire, Al ? Ta hache de téléportation, si imaginons, je la lance assez fort au niveau de l'entrée, et qu'on se tient tous la main, est-ce qu'on est TP tous en même temps au niveau de la hache ? Techniquement, je l'ai fait avec Trivière, et si je la jette, si je la jette et que je tiens quelqu'un, oui, il vient avec moi. Mais il faut que ce soit toi qui jette. En fait, je ne sais pas ce qui se passe si c'est toi qui la jette. Et surtout tout un groupe, quoi. Parce que ça fait quelques fois que je l'utilise, et on va dire que des fois... Trivière a vomir, pour rappeler. Ouais, voilà, Trivière a vomir. En fait, c'est les gens pas habitués, l'atterrissage peut être rude. Moi, si je peux me permettre, je préfère Réal que vous restiez avec nous, vous parlez infernal, nous, non. Oui, non, mais il faut qu'on reste ensemble. De toute façon, là... Il est trop loin. Alors, déjà, il est un peu loin. Il est inconscient, surtout. Et surtout, même en essayant de te rapprocher un peu de l'atout, etc. Non, non, c'est trop dangereux. Tu as du mal. D'accord. Il faut qu'on trouve un moyen d'entrée. Bon, il faut qu'on aille secourir Kirkus, mais il va falloir qu'on trouve un moyen d'entrée. Mais il est forcément haut. On pourrait pas parler à ce marchand, là ? On pourrait parler à ce marchand, bien sûr, mais il va falloir qu'il trouve très bien. C'est là que tu veux faire que des affaires. Il y a des gens qui ont des pièces d'or, des gens, des honnêtes gens. Je me rappelle, je fais... Hola, étrangers. Je suis Samael de la cohorte du corbeau. J'ai un bon temps. Comment ça va ? Oui, bienvenue, bienvenue. C'est quoi un corbeau ? Dis-lui qu'on a des pièces d'or. Qu'est-ce que vous vendez ici ? Écoutez, mon ami, je vends de licor de démon. Des comment ? De licor de démon. De licor de démon ? Oui. Combien ? C'est 100 pièces d'or. Très bien, très bien, j'achète. Est-ce que je sais ce que c'est ? Alors, licor de démon, tu peux me faire un test d'intelligence, même d'arcane à la limite. Arcane ? Yes. T'as un 19 plus un 20. Alors, tu sais que c'est utilisé... T'as déjà entendu ce nom quand t'étais le curel, notamment dans la création de la machine ou même quand vous avez vu des machines et tout. Ça sert parfois à booster les machines. C'est un peu de la nitro, si on veut dire les termes. Et ça se boit également. Ça permet de donner des capacités un peu particulières à son corps, mais de manière définitive. Des mutations. Moi, je tapote HAL et je dis « Ouais, il prend, c'est super rare. » 100 pièces d'or. 100 pièces d'or, oui. Vous en avez combien à disposition ? Des centaines, des centaines. Et... Combien ? Comment ça, des centaines ? Vraiment, tu vois qu'elle décharge les caisses de sa machine. Il m'a donné combien de pièces d'or ? T'avais combien de pièces d'or ? Là, je lui ai donné, on va dire, 300. Ok. 300 ? Je vais vous en prendre... Attends, attends, il faut négocier. Je vais vous en prendre 5 pour 300 pièces d'or. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Mais vous trouvez pas ça bizarre qu'elle en ait beaucoup alors que vous dites que c'est rare ? En tout cas, c'est rare, mais pas dans la persuasion. Pas là où on est. Persuasion. 15 plus persuasion, 2, 17. Tu maintiens le 5 ? Je maintiens le 5. Tu vois qu'elle se retourne. Et on parlera de vous autour de nous. Ça fait, écoutez, je vais vous en donner 4,5. Donc elle a une fiole pas trop remplie. 4,5 ? Ok, on devra ça à la petite. C'est une première négociation. Pour une demi-mutation. C'est bien, c'est bien. Pour une alphelin, ça. Très bien. Allez, va pour ça. Mais dis-lui que si on revient, il nous fasse. Mais si on revient, si on revient, on va... Excusez-moi, il arrête pas de marmonner dans mon dos. Il a un bataille, il a pris des coups sur la tête. Donc effectivement, elle te donne ses 4 fioles. Très bien. Une qui est remplie à moitié. Donc les pièces de Zélate. Oui. En tout cas, Al, je ne vous savais pas si négociateur... On fait ce qu'il faut. Alors toi, pour le coup, t'as... Vous savez que je cherche des gens... T'as juste vu des signes, parce que t'as pas compris ce qu'ils se sont dit. Donc on est d'accord que Zélate est pauvre. Il m'a expliqué les prix en même temps. Il n'y a plus de thunes. Ah si, j'ai encore, j'ai encore. 300, c'est pas grand chose. Il a la même suite de ses pièces d'or. Non, je vais donner une grande partie, mais il va en rester mon restaurant. On a de la nitro. J'ai du mal à compter. C'est pas trop le sens de la valeur des... Vu qu'on s'est mis d'accord, vous êtes déjà rentré dans la tour de Mordekainen ? Ah non, moi jamais. Moi, je viens juste commercer. Et vous savez qui peut être amené à rentrer dans cette tour ? Des gens qui travaillent pour lui. Il prend des gens au hasard. Il leur fait des petits boulots. Il descend parfois ? Moi, je ne les ai jamais vus. Jamais ? Jamais. Vous dites, jamais ? Jamais. D'accord. Et donc, vous n'auriez pas une idée ? On aimerait beaucoup s'entretenir avec Mordekainen. Aller à la tour, il est ok, on ne sait jamais. Il répond ? Parfois. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Bon, très bien. Vous n'auriez pas une autre idée éventuellement ? Excusez-moi, je coupe Al, je dis, vous continuez de parler des potions là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, on parle des potions. Ah oui, super. Et du coup, vous avez... Oui, c'est bien. C'est super négociateur. Je lui donne les gourdes. Ah, super ! Tiens, tiens, une potion. Très bien. Bon, merci. Et puis, si on repasse, une petite triche tourne. On verra. On verra, on verra. Mais petite triche tourne. Plus comme ça, là. Ah, super ! Et il est très content de la transaction. Ah, bah, de voir ça, de voir ça. Oui, on en parlera. Très bien. Bon, je me retrouve vers le groupe. Discrètement, je leur dis, écoutez, apparemment, Bordecaïnon descend parfois pour recruter des... On a fait une super affaire. Oui, alors, on a fait une super affaire. Eh, on vient d'arnaquer un démon. Je vous raconte pas. Al a fait ça d'une main de maître. C'était incroyable. Arnaque, oui. Surtout, n'hésitez pas à venir me sauver. Alors, toi, justement, pendant ce temps-là, tu commences à reprendre un peu les esprits. Et en fait, tu es... C'est ma drogue, ça m'a relancé. Tu es pendu, en fait, par les pattes à une chaîne. Face à toi, il y a un homme chauve avec une moustache bien fine. Pas un chauve. Je veux pas leur faire confiance. Un petit bouc, il est habillé magnifiquement. Et en fait, tu constates que tu es toujours sous forme animale. Et il me semble qu'on a une petite vidéo pour présenter cette personne. L'archimage Morden Kennen est connue sur de nombreux plans du multivers. Sa capacité à téléporter sa tour d'un plan à un autre y est pour beaucoup. Mais pas autant que sa faculté de créer de nouveaux sortilèges. Sa barbe impeccable et ses yeux perçants ne laissent que peu de doute quant au sérieux et à l'organisation de cet érudit, dont la réputation de fou est finalement usurpée. Son quotidien se résume à étudier les effets des neuf enfers sur les différentes écoles de magie. Il doit néanmoins régulièrement rendre service aux yugolotes pour financer ses recherches et son confort de vie bien supérieur à la moyenne. Donc cette personne est face à toi, Kerkis. Vous... On n'entre pas chez les gens par effraction ? Qui êtes-vous ? Alors, j'ai un plan. Au secours. Écoutez-moi, je viens vous avertir, il y a des gens qui sont en bas dans la ville et qui viennent pour vous assassiner. Ah, vous êtes au courant ? Oui, oui, oui. Je cherchais des gens, justement, pour les trouver. Justement, moi, je peux vous aider. Je sais où ils sont, je sais qui ils sont et je peux vous les amener et vous les livrer. Et vous voulez quoi en échange ? Partir ? Rentrer chez moi. Et vous habitez où ? Un petit village, c'est... C'est pas connu. C'est 6 rues des oiseaux. C'est un mal dur. C'est le troisième nid à la quatrième arme. C'est un arbre. Comment vous savez qu'il y a des gens qui veulent... Enfin, pas mal de gens veulent m'assassiner, mais comment vous savez qu'il y a des personnes-là qui veulent m'assassiner maintenant, aujourd'hui ? Alors, là, tout de suite, ça, je ne peux pas vous le dire. Vous savez avec qui ils travaillent ? Hein ? Vous savez avec qui ils travaillent ? Je sais pour qui ils ne travaillent pas. Mais par contre, je sais qu'ils vous veulent du mal et mon patron ne veut pas que je vous dise pourquoi je fais ça, mais... Vous êtes pas seul, donc ? Hein ? Vous êtes pas seul ? Ah ben, pour vous prévenir, non, si, je suis seul. Moi, je suis le messager. Vous avez dit un patron ? Ben oui, non, je travaille pour quelqu'un, évidemment. Je ne veux pas faire ça gratos. Comment un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît ? Ah. So long ! Ça sort d'être des ailes, là, je le dis. Non, 15 plus 6. Ah. Tu vois qu'il te regarde, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de... Il est en train de vraiment fouiller ton esprit. Il fait... Ah ben, c'est dégueulasse ! Oula ! Excusez-moi, mais vu ce que je vois à l'intérieur... Perverti, tout ça. Il se tourne, il se dirige vers le balcon, il regarde, il fait alors, il y a lui, elle... Alors que vous, vous étiez en train de parler, toi, tu es en train de dire, super négociation, génial, génial ! Super ! Vous avez un flou qui apparaît en face de vos yeux et puis vous vous retrouvez dans la pièce dans laquelle tu es pendu par les pattes. Ah merde ! Oh, let's go ! Salut les copains ! Et donc il est encore métamorphosé en chelon ? Il est encore métamorphosé. Ah ouais, ok. Donc vous travaillez ensemble, c'est ça ? Mais vous... Non, non, moi... J'ai lu dans mon son un truc intéressant, mais... Moi, je suis un messager et je suis venu vous sauver d'eux. Ah. On l'entend ? Oui, il parle en commun. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je sors mon épée. Libérez-le, tout de suite. Ah, c'est compliqué. Moi, je leur ai fait croire que j'étais avec eux. Ah, le bordel ! J'adore ! Pas de chance avec ça. Posez, posez... Enfin, rangez votre épée, je vous veux en Kamal. Tu vois qu'il claque des doigts. Toi, tu tombes au sol, les chaînes lâchent. Ah, ça marche, c'est quand même. Et tu es toujours en forme animale et même si tu essayes de retrouver une forme humaine, tu n'arrives pas du tout à retrouver une forme humaine. Moi, je ne peux pas l'aider à... Parce que bon, je le vois, je me dis que c'est le pauvre, quoi. Je peux pas faire une dissipation de la magie ? Ah, tu peux tenter, si tu veux. Petite dissipation de magie. Tu peux décrire le sort, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier ? Il ne me semble pas. C'est instantané. Choisissez une créature dans la portée du sort. Tous les sorts actifs de niveau 3 ou moins sur la cible prennent fin. Ok, du coup, il ne va plus être transformé. Ça, c'est fort de fou. Du coup, il ne sera plus un piaf, quoi. Alors, d'ailleurs, vous, regardez, vous n'avez plus du tout la forme fielone. Ah ! Effectivement, toi, tu dissiples la magie et tu retrouves ta forme humaine. Ah mince ! Humaine ! Alors, tu es extrêmement fatigué. Il est à poil, le vieux, du coup, non ? Non, non, il n'est pas à poil. Quand il transforme en animal, ses vêtements et son équipement, on avait dit qu'il gardait. Comme si ça t'aurait gêné d'habitude. Vous allez... Dans le grenier. Alors, avant que... Vous allez pouvoir lancer le vote 3, d'ailleurs. La régie. Euh... Avant... Avant qu'on m'aute d'un doute, je me parie de me présenter, j'appelle Morden Kynan. Je suis propriétaire de cette tour. Vous me semblez bien... Bien étrange comme groupe. J'ai lu dans les pensées de cette personne un peu... Un peu... Légoise. Vous êtes encore sain d'esprit, après ça ? J'ai vu des choses bien pires. Ça peut peut-être pas vous rassurer. Dans les miennes ? Dans les vôtres. C'est sacrément dégueulasse ce que j'ai vu, d'ailleurs, mais... Ouais, bah, encore, vous n'avez pas tout vu. Je me suis arrêté à votre adolescence, évidemment. Parce qu'on était après 20h, d'ailleurs. J'ai cru... J'ai cru voir que vous cherchiez l'épée de Zaryel. Wouah, il se souvenait de ça, le vieux ! C'est exact. C'est-à-dire qu'il sait qui est Zaryel, il connaît, il sait qu'on cherche l'épée. Vous êtes en train de fouiller, vous pouvez me dire c'est qui, elle ? Ah, elle ? Parce que moi, impossible ! Tu vois que Mist se décale un peu. Il fait non... Non, je ne veux pas lui... Je ne veux pas lui manquer de respect à cette jeune... Renassi, euh... Vous cherchez donc l'épée de Zaryel, c'est intéressant, ça. Mais comment... Alors, parce qu'il me semble que Zaryel envoie deux personnes pour me zigouiller. Ah bon ? Ouais. Si vous me trouvez ces personnes-là, je peux peut-être vous aiguiller sur quelque chose qui pourrait vous donner des pistes pour l'épée de Zaryel. Ouais, carrément important. Et vous savez où sont ces berranges ? Ça nous arrange ? Alors... Je m'ennuie un peu. Du coup, il a compris que j'ai menti, alors, pour le... Oui, là, oui. D'accord. T'es passé pour un con de bout en bout. Juste, il s'en fout, parce qu'il est trop puissant. Je m'ennuie un peu en averne, et j'ai envie de tester un peu votre... votre capacité à... à être pas... pas trop... un peu débrouillard, disons-nous. Moi, je pense savoir qui c'est. Si vous me trouvez les deux personnes, évidemment, je vous redonnerai votre apparence. Très belle illusion, d'ailleurs. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'était un très beau sort. Bah, c'est lui. Merci. Enfin, c'est lui, je crois. Je crois que c'est lui. Trouvez-moi ces deux personnes qui veulent me tuer. Si vous me trouvez les bonnes personnes, je... Vous avez des indices, des petites pistes ? Oui, parce qu'ils sont deux. Attendez, moi, je... C'est tout ? C'est tout ? On ne sait pas où ils sont ? Aucun indice. Comment ? Il n'y a pas une avance physique quelconque... Alors, je ne vais pas vous donner plus d'indices, j'ai envie de voir comment vous sortez. Mais comment vous savez qu'on veut vous tuer comme ça ? On veut me tuer très souvent quand je sois de la tour, mais je sais que Zaryel, en ce moment, est un peu... un peu chafouine à l'idée que je vienne étudier la magie en averne. Mais on est d'accord que si vous ne donnez pas plus d'indices pour trouver les gens qui vont vous tuer, on va rater, donc ils vont venir vous tuer. Ah non, mais moi, je ne risque rien. Il est déjà au courant. Je suis déjà au courant. Il est déjà au courant, mais entre être très courant et pouvoir se protéger tout seul... C'est Mordecaïnon, évidemment, qui peut se protéger, à ton avis. Oh, merci, vous connaissez. Mais bien sûr, j'ai étudié... Alors, je t'écoute, fiche Wikipédia. C'est juste un petit jeu d'enquête. Mais non, mais c'est un jeu d'enquête. Minderios, en effet. Mais... Attends, j'ai une idée. Moi, j'ai une vraie question pour... Pardon, je veux dire, je pointe Minderios et je dis « Shang-Li, le meurtrier ! » comme ça. Quand tu cherches Minderios du doigt, Minderios n'est pas là. Ah, mince. Mais elle est où ? Ah, bah tiens, elle n'en fait qu'à sa tête. Vous étiez... Je n'ai lu que ces personnes-là, dans votre groupe. Mais attendez, elle était avec nous, pourtant, au marchand. Alors, elle était avec vous, au marchand. Pourquoi vous ne l'avez pas fait venir avec nous ? Je n'ai pas vu cette personne. Qu'est-ce que c'est en français ? Ah, mais c'est parce qu'ils l'avaient oubliée ? Du coup, vous ne les avez pas ramènent avec nous. Non, mais ça va, je ne suis pas coincé. Mais... Pourquoi est-ce que vous êtes encerclé par... Je suis vieux, pas chez Nil. Alors, en fait, quand je viens en Averne, en fait, pour la faire courte, je vais souvent dans des plans différents pour étudier la magie, l'équilibre de la magie, etc. Jusque-là, normal. Et parfois, j'ai besoin de service quand je viens dans des plans et ils ont pris l'habitude, dès qu'ils repèrent la tour, de venir s'agglutiner pour trouver du travail. Ah ! Vous avez de bonnes relations, donc, avec les fiélons ? Euuh, ils m'aident, je les aide. Et qu'en est-il des diables ? Les diables, les fiélons, même combat, vous savez. Ah, vous vous mangez à tous les râteliers ? Vous savez, HAL, des fois... Moi, j'étudie, je suis profondément attaché à l'équilibre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous voyez, moi, c'est très bien. Je trouve qu'on est très bien ici. Et d'ailleurs, vous ne cherchez pas quelqu'un pour s'occuper de vos affaires. Non, parce que... Moi, j'en peux plus. Je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas... Mais comment ça ? Bien sûr que vous êtes un aventurier, monsieur Zélat. Non, mais je veux dire, c'est bon, là, c'est bon. J'en ai assez, là. J'en ai assez des aventures, là. Moi, j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'arranger. Vous ne cherchez pas un marchand ? Non, parce que vous bourlinguez beaucoup, peut-être. Bah, oui, beaucoup. Ah ouais, non, alors non. Mais si un jour, vous voulez monter un petit poste avancé quelque part... Quel est votre nom ? Qui arrive vers lui avec une plume et ça écrit ton nom. Ça a l'air d'écrire des choses pendant que tu parles. Super, appelez-moi ! Non, mais je n'y manquerai pas. Ah bah, super, super. Bah, écoutez, trouvez-moi ces deux personnes et puis je vous donnerai des informations. Mais donc, du coup, ces deux personnes seraient potentiellement des diables ou ascendance diable, puisque ce sont des soldats de Zaryel ? Puisque vous voulez des petits indices, en effet, c'est des fiélons qui viennent de Zaryel. Ah, des fiélons ? De Zaryel ? Oui, des diables, pardon. Ah, des diables ? Des diables. Attention, hein ! Des diables ou des fiélons ? Des diables. Des diables ? Mais alors, comment ? Ils sont déguisés, du coup. Mais ils peuvent être partout, parce que ça, c'est le problème. En fait, nous, bon, on est motorisés, certes, mais je veux dire... Ah non, ils sont là, ils sont autour de la tour. Ah, autour de la tour ! Oui, ils sont là, ils sont là. Ah non, mais on va vous les trouver ! On va les zingue. Ah, il est un super négociateur-enquêteur. Il va vous trouver ça en moins de deux. Eh oui, je vois votre œil, paladin. Vous avez la possibilité de... Tout à fait, tout à fait. C'est exactement... Vous avez pressenti la chose. J'aimerais lancer... Attends, 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 en bas de la tour, peut-être. Bon, 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 bon ! Descendre la tour, avant ! En vrai, c'est une portée... Ça va clignoter, là. Ça va clignoter, ouais. On va peut-être... Vous voulez quoi ? Détection du mal ? Ça va être compliqué. Non, mais... Ça va clignoter, ouais. Je peux détecter les fiélons. Oui, mais tu peux faire la différence. Si c'est fiélon ou diable. Exactement. Écoutez, on va essayer de les trouver. Très bien. Allons-y. Je... Je raccompagne. Mais c'est quoi l'idée, alors ? Comment on fait ? Mais par contre, on ne va plus avoir cette apparence, là. Ah oui, si, je vous remets votre illusion. Très bonne idée. Ah, merci, c'est super. C'est gentil. Super sympa. C'est juste que, par exemple, je suis désolé, mais effectivement, la protection a fait que vous venez de rentrer. Bon, je suis navré. Ça a dû faire un peu mal. Moi, j'ai une requête. Est-ce que c'est possible de me rendre un petit peu plus grande dans l'illusion ? Ah, dans l'illusion ? Bon, si vous voulez, oui, pas de souci. Comme M. Zélate, par exemple, qui a un grand elfe. Pas autant. Un petit peu moins grande, alors que M. Zélate. Une porte se forme dans le métal de la tour et un large escalier semble descendre. Et au fur et à mesure que vous descendez l'escalier, effectivement, vous reprenez votre illusion et vous sortez par l'arrière de la tour. À tel point qu'il n'y a que quelques personnes qui vous ont vues. Il y a quelques fiélons qui viennent vous voir. Vous êtes rentré dans la tour, vous êtes rentré dans la tour. On a du travail. On a une offre. Bravo. Bien joué. Moi, je vais aux festivités. Ils sont en train de faire à manger et tout. Petite fête, petit feu de joie et tout. Pour passer une annonce au campement, est-ce qu'on peut se positionner quelque part ? Est-ce que je peux me mettre quelque part pour faire une annonce ? Il n'y a pas d'endroit un peu en hauteur, mais tu pourrais trouver un endroit où il y a le plus de monde. Très bien. Je me pose ici. Enfin, je me juge vraiment dans une position qui me permet un peu de porter ma voix. Et je dis, maître mort de Kynan recherche des volontaires pour être garde du corps. Tous les fiélons intéressés, rejoignez-moi. Fais-moi un G de sauvegarde de sagesse. Non, de constitution, tiens. Sauvegarde de constitution ? Oui, car il y a beaucoup de monde. Oh oui. Au secours. Au moment où il se lève, il faut prendre un peu la parole. Tout le monde vient. Il tombe en arrière. J'avais oublié que je t'avais encore un peu. Il est ternu. Et tu descends de la plateforme. Yes. Et vraiment, t'as presque un peu la gerbe. T'es tétanisé de peur. En fait, t'es monté sur la plateforme un peu en hauteur et t'as vu la foule de personnes. J'ai pris la conférence. Et vous le voyez juste redescendre un peu la queue entre les jambes. C'est complètement débile. Super chef. Non, mais je mérite mon 1 là. Super. Sinon, tu ne voulais pas faire une détection, toi, par hasard. Je te regarde. Je peux invoquer ma fée pour qu'elle aille se balader et faire traîner ses oreilles ? Tu peux. Je le fais. Quand la fée sort de ton sac. Vole, petite fée d'une licence concurrente. Et va espionner. Quand elle sort, elle a un aspect un peu de diablotin. Elle a un aspect un peu de diablotin quand elle sort. Et elle part pendant quelques minutes. Ça peut vous laisser le temps de faire d'autres choses. En tout cas, on est bien mieux en ville. Moi, les grottes et tout. J'aimerais bien lancer le sens divin au niveau de la tour. On est d'accord. Le problème, c'est qu'en fait, je peux détecter que les célestes, fiélons ou morts vivants. Et je ne pourrais pas faire la diff. Parce que je pensais qu'il y avait des diables inclus dedans et pas du tout. Mais non. Mais du coup, ceux qui ne répondent pas au truc, c'est des diables. Oui, mais s'ils détectent les fiélons, ça veut dire que les diables ne clignoteront pas. Et donc, on pourrait les attaquer. Et voilà, s'ils clignotent pas, c'est que c'est des diables. Bah oui. Alors, globalement, le truc, c'est que c'est plutôt un... C'est pas très précis, ce truc. C'est-à-dire que tu sais dans la zone qu'il y a ce genre de créature, mais tu peux pas être... Par exemple, effectivement, si t'es seul avec une personne dans une pièce et que tu fais ça, et que tu sais qu'il n'y a personne à 300 mètres à la ronde, tu peux déduire que c'est ça, tu vois. Non, ça vaut pas le coup. Ça va baver, ça va baver dans tous les sens. Tu vas gerber. Non, on va éviter, on va éviter. Moi, je gerbe bien, là. Ça aurait pu être pas mal, mais non. D'ailleurs, le peu que t'as vu en montant sur la plateforme, il a l'air d'avoir de grosses festivités. Il y a pas mal de fiélons et tout ça. Mais lui, il parle pas infernal ? Lui, il le parlote et il comprend. Il y a un stand avec des pommes d'amour. Il n'y a pas un stand avec des pommes d'amour. Alors, dans les stands, il y a pas mal de choses, si tu veux, je peux vous refaire la liste. De ce que vous avez vu pour l'instant, il y a quelqu'un qui prépare des machines infernales. Il y a une personne qui vend des armes. Vous avez vu, c'est que des armes infernales. Donc, c'est un métal un peu noir avec des veines, un peu comme des veines de lave. Il y a la personne que vous avez vue qui vend des fioles d'icores de démons. Il y a la personne qui vend des poulets, des petites créatures. Et il y a globalement, c'est les seules personnes que vous avez croisées, les seuls stands que vous avez vues. On est d'accord que Hook parle infernale ? Alors, en fait, il le comprend pour le moment. Ça l'étonne un peu, d'ailleurs. Il le comprend. Alors, le parler, c'est un peu comme si, par exemple, tu comprends bien l'anglais, mais tu n'arrives pas trop à parler. Tu cherches tes mots. Personne parle infernale couramment dans notre groupe ? Non, du tout. C'était une super idée. Mon idée, c'était de passer une annonce pour recruter des gardes du corps et les assassins se seraient potentiellement portés bonheur. Au pire, tu dis à quelqu'un d'entre nous la phrase. Mais vous ne parlez pas infernale. Non, mais tu nous dis. Moi, si j'ai deux, trois notions, je peux traduire ce que tu dis. Tu peux essayer Hook éventuellement ? Tu pourrais tenter, non ? Il a l'air plus qu'un niquer. Tu fais un tweet en infernale, sinon, je ne sais pas. Eventure peut éventuellement essayer. Tu parles infernale, Eventure ? Eventure, il le parlote bien. Je pensais que je le comprenais juste par contre. Tu le comprends, mais tu le parlotes. J'en comprends très bien. Quel était votre plan, exactement ? Je vous ai monté et je vous ai entendu bafouiller. On passe cette annonce de mission garde du corps pour Seigneur Mordokainen. Les fiélons, les diables déguisés en fiélons, vont probablement sauter sur l'occasion pour se rapprocher. Oui, mais les autres aussi, tout le monde est au chômage. Oui, mais dans le tas, on aura peut-être au moins. Oui, ça nous permettrait certainement d'épurer. Comment vous débrouiller ? Tu vas douce, mais tu peux dire que c'est un boulot dangereux et qu'il faut être quand même qualifié. Peut-être que ça triera les faibles, les maigres, les maigrichons. Oui, ça fera déjà pas mal. Et c'est mal payé. Et c'est pas très bien payé. C'est pour être, avoir le... Il ne faut pas donner trop envie. Putain, ouais, dit qu'il recherche des stages d'hier. Oui, mais bon, là, on va trouver personne, finalement. Mais si, les assassins vont vouloir quand même. Non, mais tu dis que c'est pour le prestige de travailler pour Mordokainen. Une question, les potions qu'on a achetées tout à l'heure, elles donnent des pouvoirs, mais elles peuvent donner le pouvoir, par exemple, de quoi ? C'est, en gros, de ce qu'elle t'a dit, toi, en tout cas, Al, ça a l'air d'être vraiment, dans ce qu'elle a décrit, des modifications physiques permanentes. Donc, par exemple, Tu n'as pas précisé plus le truc ? Des ailes, hein ? Troisième couille. Alors, littéralement, littéralement, ça peut être une paire de couilles à un endroit. Oh non, pas mal. On a acheté ça sur pièce d'or. Oui. Mais alors, je suis un bel aile. Quand tu le bois, ça fait ça. Par contre, quand tu le mets dans une machine infernale, ça te met de la nitro. Ouais, on va l'utiliser pour les machines plutôt. Du coup, je vais retourner à l'endroit où il était. Fais gaffe, on peut glisser facilement. Ah oui. Il y a beaucoup de monde. Je fais attention en montant les marches. Tu montes les marches, effectivement, tu constates des centaines de personnes. Ah, des centaines de personnes. Allez, fais le jet. Et il y a un énorme feu. Ils sont en train de faire des festivités. Tu vois qu'ils balancent des créatures dans le feu. Ah oui. Des poulets. Ah oui, d'accord. Il y a que l'Eventure qui le voit. Ça recommence. La feria des Fielons. Il sent le poulet grillé fort. Ami Fielons. Mais lui, il n'a pas besoin de faire le jet. Vas-y, fais-moi. Après, tu feras un test de représentation. Parce qu'il n'est pas agoraphobe. Ami Fielons, excusez-moi. Notre ami Mordekenen cherche des gardes du corps. Alors, bien évidemment, malheureusement, c'est plutôt mal payé. Et vu les rumeurs, ce sera plutôt dangereux. Donc il recherche quelqu'un de très courageux. On en reclute cinq. Fais-moi un test de représentation, s'il te plaît. 16. Je fais un jet correct pour une fois. Les gens écoutent. Il y en a, tu entends quelques voix qui sont en mode « Ouais, c'est ça. » Et vous entendez vraiment une voix sur le côté qui dit « Oui, il est sorti de la tour. C'est vrai, je l'ai vu. » « Ouais, c'est vrai. Moi, je veux participer. Moi, 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 moi. » Et très vite, ça part un peu en couille. Et tu te rends compte qu'ils sont plus en train de s'ambiancer pour le moment autour du feu. Voilà, c'est plutôt ça. « Let's go ! » « Du travail ! » « Let's regard, tu t'en lève la main ! » « Pour le moment, ton annonce a un peu fait ça. » « Faudrait aller tester au combat. » « Donne les avantages sociaux. » « Faudrait aller tester au combat. » « On va pas faire un moment RH pendant 5 minutes. » « Il y a un autre truc que tu vois. » « Pas besoin de faire le test de perception. » « Tu vois un diablotin qui arrive dans ta direction. » « Oui. » « Qui passe derrière toi. » « Qui va rejoindre Kerkis. » « Un diablotin. » « Et Kerkis, les informations que tu as fait te donne sont les suivantes. » « Il y a visiblement deux personnes. » « Enfin, elle te décrit deux créatures. » « Un tout petit avec une énorme hache et des grandes ailes comme s'il avait été rétréci, mal rétréci. » « Et il y en a un qui est tout le temps qui l'accompagne, qui a un énorme Golgoth avec un œil unique. » « Des toutes petites cornes, des toutes petites ailes et une hache gigantesque qui traîne. » « Et visiblement, ce sont les deux seules qui ne cherchent pas à travailler. » « Qui sont ni une étale, ni sont venus à la tour. » « Enfin, ils traînent par de la tour, mais ils n'ont pas à chercher spécialement. » « Et il y a... » « En fait, les infos qu'elle te donne, c'est que la personne à qui d'ailleurs vous avez acheté les fioles, semble avoir été approchée par ces deux personnes pour tenter de rentrer par l'endroit par lequel tu es rentré et que tu as connu le sort. » « Ah, une fois qu'il parle ! » « Est-ce que le fait que je sois encore sur cette scène, entre guillemets, est-ce que je peux solliciter mon patron pour savoir s'il arrive à « ressentir » des différences parmi les fiélons ? » « Étant donné que c'est un fiélon lui-même. » « Alors... » « Tout ce qu'il te dit, c'est... » « Je ne suis pas chaud chaud de me montrer là. » « Ah oui, bah après... » « Non, mais je ne suis pas chaud chaud de montrer que je suis là non plus. » « Je communique évidemment aux autres la description physique d'Ena Carson. » « En termes de couleurs, d'ailleurs, pour préciser, il y en a le premier, le plus petit, vraiment très foncé, genre marron, mais très foncé. Pas non plus noir, mais vraiment une peau cuir-tanée un peu. Et l'autre, le gros Golgoth, avec son oeil unique, il est de couleur verdâtre, un peu gluant. On voyait un peu un chewing-gum chlorophylle. « Limon. » « Il y a pas mal de couleurs un peu différentes, mais maintenant que vous avez une description, peut-être que vous pouvez... » « J'ai une petite question, ça n'a rien à voir, mais si je fais une vague tonnante dans la rive partie, est-ce que les éclairs communiquent ? » « La vague tonnante, c'est plus du tonnerre. » « C'est plus un impact. » « Ah merde, d'accord. » « C'est pas Naoë. » « Je croyais que c'était un éclair que tant qu'il y avait quelqu'un à porter... » « Ah oui, c'est Naoë, c'est Naoë ? » « Non mais c'est un sort, un chaîne d'éclair. » « C'est pas celui-là, c'est pas le même. » « Mais est-ce que dans la foule qui se masse, on peut reconnaître la description des... » « Alors, si vous faites un test de perception, avec des avantages, si vous faites tout seul, en revanche, si quelqu'un vous aide, vous pouvez le faire avec avantage. » « On le fait, on s'aide, on essaye de tout ensemble. » « Qui veut faire le test ? » « Je suis encore sur... » « Perception, tu m'as dit ? » « Perception, ouais. » « J'ai plus trois. » « Ah, ça déjà ? » « J'ai plus trois et j'ai la fée pour m'aider, éventuellement. » « Elle est déjà vues. » « Ah bah oui, elle les a vues. » « Alors, la fée, elle a la description. » « Mais elle les a vues. » « Non, elle t'as pas dit qu'elle les avait spécialement vues, elle a une description un peu physique des personnes qui sont venues voir la vendeuse de potions. » « J'imagine la fée avec un petit chapeau en enquêterie. » « Tu sais, avec un trench, tu vois, les cons... » « Mais quand tu dis qu'il faut qu'on s'aide, ça veut dire quoi ? » « C'est juste que si quelqu'un a essayé de chercher tout seul... » « Ah, oui. » « Il aura des avantages. » « Sauf si, entre guillemets, j'estime que vous êtes plusieurs à chercher... » « Bah tous ceux qui y en ont plus. » « Ouais, tous les plus trois, ouais. » « Genre Trivière, Kerkis, moi... » « À la rigueur, ce que je peux faire, c'est... » « Du coup, moi, je réate sur scène. » « Je continue à capter l'attention des gens, puisque... » « Ah, et puis pendant ce temps-là, vous, vous cherchez... » « Je vais mettre Trivière sur mes épaules, quoi. » « Allez-y avec Trivière. » « Je vais prendre Trivière sur mes épaules. » « Ah, vas-y, Trivière, avantage. » « Tu lances les dés deux fois, tu prends le meilleur résultat. » « Moi, j'y vais avec eux aussi. » « Tu peux le faire après, si tu veux. » « Selon les résultats. » « 16. » « Bon, ça devrait aller jusqu'en combien ? » « Et 17. » « Jusqu'en combien ? » « En perception. » « En perception, 3. » « Ah, donc ça fait 20 et 19. » « Ah oui. » « Alors, tu remarques... » « T'as quand même un peu de mal dans la foule. » « Mais en fait, la plupart sont captivés par le discours, vraiment... » « Enfin, captivés. » « Ils ont l'air de s'enjailler un peu tous ensemble. » « Tu remarques, dans la foule, le gros Golgoth. » « Avec son œil unique, c'est vraiment un énorme globe qui... » « Là, je fais comme ça, sur la tête de... » « Je l'ai vu, je l'ai vu ! » « Et lui, il se déplace et il a l'air de vouloir parler vers une échoppe. » « Tu vois, il se déplace un peu lentement, il tend son énorme bras vers l'échoppe. » « Et à côté de lui, en train de partir dans une autre direction, il y a le petit, en cuir tanné, qui part juste à côté. » « Je le vois, je le vois, 3, 2, 20. » « On n'est quoi ? On n'est que tous les deux, là ? » « À côté du groupe, donc quand tu le dis, tout le monde... » « Donc là, le problème, c'est qu'il y a les autres filons autour de nous, donc je fais des signes de main. » « Fais du casou, fais du casou. » « Alors, attendez, on les a vus. » « Il nous a dit de les trouver, pas de les tuer. » « Oui, oui. » « Il faut juste les décrire. » « Ah, c'est bon, on remonte alors. » « Attends, mais on n'est pas sûr que c'est eux. » « Quoi ? » « Non, mais si. » « Mais comment c'est ici ? » « Moi, j'ai pas sûr. » « Et puis, comment elle a fait, elle t'a donné les décrire ? » « Après, si. » « Comment elle le fait ? » « Réfléchis pas. » « C'est magique. » « Après, vous n'avez pas leur nom, cela dit. » « Si on leur dit de nous suivre, on peut leur poser des questions. » « On peut pas, genre, les draguer. » « Ah, tu peux pas faire un truc de vérité, toi ? » « Ah, il peut les draguer, non ? » « Parce que je les emmène bronqués dans le bar. » « Ce que je propose... » « Alors ? » « Vous venez souvent. » « Ça fait longtemps que tu as un filon. » « Ce que je propose, c'est... » « Ok, j'ai une idée. Ce que je propose, c'est qu'on les approche et je peux faire mine d'être bourré. » « En fait, je me heurte à eux et je verrai s'ils ont un déguisement de fiélon. » « C'est vrai que c'est qu'eux aussi perdront qu'il y en a un. » « Bah oui. » « Ouais, mais... » « C'est pas une emmène mine. » « En fait, comme ça. » « Ah ! » « Bah, je veux dire... » « Mais attends, on sait déjà que c'est eux. » « Mais non, mais toi, t'es persuadé. On sait pas. » « Il faut qu'on confirme que c'est eux. » « Mais la petite fée, elle a dit. » « Mais la petite fée, elle est sûre. » « D'ailleurs, il vous a pas dit qu'ils étaient forcément déguisés ou quoi. » « D'accord. D'ailleurs, elle est vachement loquace pour une fée qui sait pas parler. » « Enfin, c'est plus qu'elle décrit les choses. » « Ça se trouve, on voit vraiment les filles qui soient déguisés, alors. » « Là, on les voit comment ? » « Bah, vous les voyez, la forme dont je vous les décris. » « Ah bah, donc là, il y a zéro déguisement. C'est eux, direct. » « Mais ça se trouve, elle a recruté des fielons. » « D'Ariel. » « Ça aussi. » « Mais ce serait bien d'avoir des noms. » « On peut parler aux marchands. » « Mais des noms, pour quoi faire ? » « Pour les donner à Mordecaïna. » « On se met dans haut de la tour, on dit « Là, lui, c'est lui. » « Dans le pire des cas, on y va, on fait « Eh, vous ! » « Eh, vous, là-bas ! » « Écoutez, si vous le souhaitez, moi, j'aimerais quand même demander aux marchands leur nom. » « S'ils connaissent leur nom. » « Ça coûte rien. » « Donc tu retournes voir le marchand ? » « Ouais. » « Tu arrives plus vers elle. » « Ah, vous êtes déjà de retour ! » « Oui, oui. » « Dites-moi, je cherche à recruter deux mercenaires pour compléter ma cohorte. » « Est-ce que vous pourriez me donner le nom des deux, le grand costaud et le petit, là, qui vous ont parlé à quelques temps ? » « Et je les cherche. » « Alors, tu leur fais la description. » « Ouais, la description. » « Alors, il y en a un, il s'appelle Thorgrask, je crois. » « Il est venu me voir pour essayer de rentrer dans la tour. » « C'est un youglot. » « Thorgrask, c'est un mauvais souvenir, ça. » « Alors, attendez, est-ce qu'on fond ? » « Non, je crois que Thorgrask, c'est le gros, le petit, je ne sais plus. » « Et l'autre s'appelle... » « Sarlak, Sarlah, Sarlal. » « Sarlal, c'est de la viande ? » « Sarlal. » « Sarlal ou Sarlac ? » « Sarlal. » « Sarlal. » « Prononcé S.A.R.L. » « Ah oui, S.A.R.L. » « S.A.R.L. » « S.A.R.L. » « Pouvez-nous l'écrire, s'il vous plaît, pour être... » « S.A.R.L. 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 » ou S.A.S. ? » « Alors, on ne pourrait pas vous l'écrire, mais... » « S.A.V.U. » « S.A.V.U. » « S.A.V.U. » « C'est fini de vous manquer des gens, là. » « La vanne d'entrepreneur. » « Alors, du coup... » « Du coup, très bien. » « Bah, merci. » « Ah, vous prenez rien ? » « Je lui jette 10 pièces d'or. » « Quoi ? » « Eh oh, dis donc, Al, vous avez acheté quoi, là ? » « De l'information. » « Oh, dis donc... » « Très utile, mon ami. » « Alors, là, elle te dit, toi, en infernal... » « Vous revenez comme vous voulez ! » « Oui ! » « Et toi, t'entends... » « Moi, j'y réponds. » « Ça a l'air positif ! » « Ouais, j'ai fait une affaire en or, là. » « J'en doute pas. » « Très bien. On peut aller dans la tour, alors. » « Avec cette information. » « Mais on ne peut pas y aller, de toute façon. Comment on y va ? » « On fait toc toc en bas et on espère être téléporté. » « Toc toc, là, l'ETP, là. » « Comment vous voulez retourner dans la tour ? » « Je ne fais pas gréguer une deuxième fois. » « Allez, Jorkis, désolé. » « Il y aura une fenêtre, après ça. » « Oh, bah, je vais devant la porte, je trouve. » « Tu te mets juste avant le bouclier sur la fenêtre et tu fais... » « Il sent qu'on va revenir, il sent que c'est nous, il n'est pas avec pas des mille. » « Vous voulez retourner derrière la tour, c'est ça, l'endroit où vous êtes sorti ? » « Ah, à la porte principale. » « C'est en haut. » « Il n'y a pas d'entrée. » « Tac, tac. » « Déjà, avant, les candidats, on leur dit, on va délibérer et on vous laisse savoir après. » « On les tient au courant, peut-être ? » « Ah non, je vaniche. » « D'accord, ok. » « Je n'utilise pas de l'ombre sur la scène et puis je suis ailleurs. » « Ok. » « Très bien. » « Il est crevant. » « Non, mais oui, mais là où on est sorti. » « Ah, ok, très bien. » « Je pense que c'est mieux. » « Donc, il n'y a pas d'interstice ou quoi ? » « Vous commencez à taper un peu... » « Boum, boum. » « Un peu partout. » « C'est doux ! » « Effectivement, ce voile se refait devant vos yeux. » « Ah, super ! » « Vous arrivez dans ce grand salon. » « Super ! » « Norden Cannon est en train de potasser, faire des choses. » « Oh, excuse-nous. » « Et il est... » « Le TP en même temps, il range. » « Il se retourne pas vraiment, il se retourne un peu comme ça. » « Ah ! » « Alors, vous avez des noms. » « Dites-moi tout. » « Vous les avez trouvés ? » « Euh... » « Oui. » « C'est la description. » « Oui. » « C'est... » « Torgal et... » « Torgasque et Saral. » « Torgasque et Saral. » « Pas tous en même temps, vous avez l'air d'être pressés. » « Dites-moi précisément qui ils sont et à quoi ils ressemblent. » « Que je puisse les foudroyer. » « Ben, je répète... » « Al, vas-y, non, Al. » « C'est lui qui a fait le... » « Torgasque et Saral. » « Et la description... » « Eh bien, il y en a un qui a un gros œil. » « Et l'autre est plus petit. » « Et l'autre est plus petit. » « J'en refais la description. » « Et vert. » « Mais attendez, vous avez dit que vous avez les foudroyés ? » « Il tire une énorme loupe. » « Il veut les foudroyer. » « Et vous voyez qu'il y a plein d'images de personnes dans la foule qui passent au fur et à mesure. » « D'un seul coup, vous voyez la personne que toi t'as vue. » « Le commissariat. » « Le plus gros avec l'énorme œil. » « Mais c'est lui ? » « Oui. » « Vous êtes sûr ? » « Oui, c'est lui. » « Mais vous le savez, non ? » « Mais je demande si vous... » « Oui, c'est lui. » « Ah, bien joué, c'est lui. » « Il claque des doigts dans un des... » « Et vous voyez qu'il se fait griller sur place. » « Oh ! » « Passons à l'autre. » « Hop, moins un ! » « Il vous en montre un qui ressemble pas trop à la description qu'on vous a faite. » « Ah merde. » « Il a l'air un peu plus grand, le cul est en paparie montané. » « Est-ce que c'est lui ? » « Non ! » « Non, pas forcément, mais dans le doute, on sait jamais. » « Non, c'est pas lui. » « Il ressemble un peu, hein. » « Dites-moi alors, qui me dit que c'est lui ? » « Continuez de passer. » « Il passe, il passe. » « Il te montre un des vendeurs qui était sur l'étale. » « Non. » « Ah, c'est lui. » « Non. » « Non. » « C'est lui. » « Non, non. » « On peut pas lui faire foudroyer Minderios, là, tant qu'il est. » « Ah oui, c'est lui. » « Il tombe sur le petit cuir tanné. » « C'est lui ? » « Oui, c'est lui. » « Il claque des doigts. » « La foudre tombe. » « Bien joué, c'était lui. » « Let's go ! » « Et t'es un cogné. » « Et oui. » « Et alors ? » « Il faut absolument... » « Est-ce qu'on peut lui expliquer la situation de Minderios ? » « Et savoir s'il a une solution. » « Ça serait une idée. » « On a un service. » « On n'a pas du tout connecté, mais on est en présence d'un des plus grands archimages de notre temps. » « Et on ne demande rien sur Minderios. » « Excusez-nous, archimages Antonidas, là, je ne sais plus. » « Non. » « Alors, je n'écoute pas votre prénom. » « D'ailleurs, je ne le connais pas. » « Et c'est un peu de respect, quand même. » « Oui, excusez-nous. » « Morden... » « Mordenkainen. » « Kaiser. » « Heineken. » « Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît ? » « Tu es détestable. » « Oui, c'est vrai. » « Est-ce que vous pourriez nous aider, en fait, pour régler la situation compliquée de notre ami, Minderia, qui a fusionné littéralement avec sa famille ? » « Est-ce que vous connaîtriez un sort, un sortilège ? » « Alors, est-ce que je connais ? » « Oui. » « Est-ce que je vous aide ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Il ne fallait pas écouter moi. » « Mais oui, mais ne l'écoutez pas, c'est un con. » « Ah ! » « Écoutez, on a mal commencé. » « On a mal commencé cette échange. » « Oui, on vous a aidé, voilà. » « Moi, j'ai vous aidé. » « J'ai voulu donner des informations sur quelqu'un qui connaît. » « J'ai énormément de respect pour vous. » « D'ailleurs, vos sorts... » « J'ai pas tout compris, à vos livres. » « Vos sorts d'un gris, par contre, à refaire l'enfer. » « Banger, banger les sorts. » « Banger les sorts, mais trop dur à refaire. » « Du quoi ? T'as retenu lesquels ? » « C'est sur vos sorts que j'ai raté mon examen à l'école de magie, mais bon, ça, c'est un autre débat. » « Respect, en tout cas. » « Quoi qu'il arrive, nous avons une compagnonne de voyage qui est dans une situation assez unique. Elle a, en effet, fusionné... » « En fait, elle a retrouvé son frère jumeau. » « D'une tifline, du nom de Mindaria Mordécaï. » « Il n'y a pas de lien de... » « Continuez, continuez. » « En même temps, il y a des livres qui flottent un peu autour de vous, qui s'ouvrent, qui passent, comme s'il les lisait assez vite. » « Il se trouve qu'elle recherchait son frère. » « Elle l'a retrouvé en Averne. » « Attendez. » « Et on s'est retrouvé dans une bataille face à une créature qui était une fusion de sa mère et d'une nécromancienne. » « C'est... » « Oui, d'accord, continuez. » « Le nom de la nécromancienne... » « Je ne l'ai pas... » « Mist ? » « Non, pas Mist. » « Non, c'est pas elle. » « Oui, que Mist, elle fait... » « Non, mais je ne suis pas une nécromancienne. » « Attends, Mist qui est avec nous ? » « Ah oui, elle est avec vous. » « Oui, elle est tout le temps. » « Je ne suis pas... » « Ma Trivière, je ne suis pas une nécromancienne. » « La nécromancienne, est-ce qu'on a le nom ? » « Je ne l'ai pas ma vie de la dernière fois. » « Je ne me rappelle plus. » « Je me cherche aussi. » « Le nom de la nécromancienne. » « Alors, le nom Mordekai ne m'inspire pas grande confiance. » « En revanche, cette histoire de fusion de corps m'intrigue énormément. » « Écoutez, si je trouve une solution, si je trouve quelque chose, une piste... » « On a pensé, vous proposez ça, parce que... » « Peut-être un défi, non pas à la hauteur de votre réputation, » « mais au moins quelque chose qui puisse vous occuper pendant quelques secondes. » « Mais il montre une piste. » « Mais je suis mist... » « Non, mais il est sénile, il est en train de perdre la mort. » « Aucun autre... » « C'est vraiment le Graal. » « Mordenkai, lui, écoutez, j'ai quelques pistes. » « De toute façon, je saurais... » « Vous restez en avernes, il me semble, un petit moment. » « Vous avez l'air... » « Il faut croire. » « Et vous êtes au courant que... » « Oui, mais El Turel, je ne m'en mêle pas. » « J'essaie de garder l'équilibre. » « Je ne vais pas me mettre dans des choses... » « Vous savez que l'équilibre risque d'être rompu. » « Si la porte de Baldur elle-même se retrouve en avernes. » « Quand j'ai vu El Turel tomber en avernes... » « Nous sommes ici pour essayer d'empêcher que la porte de Baldur... » « Ah, pour la porte de Baldur ! » « Pour essayer de sauver El Turel et de la faire revenir à la surface. » « Très bien. » « Pour restaurer l'équilibre. » « Je pense que ça peut être... » « Effectivement, c'est tout à fait louable, mais je n'y mouillerai pas un petit doigt. » « Vous n'êtes pas défenseur de l'équilibre. » « Si, mais vous avez l'air d'être bien parti pour résoudre ça à ma place. » « Oui, oui. » « Il faut juste m'assurer que nous sommes dans le même camp, celui de l'équilibre. » « Pourquoi vous ne le faites pas, vous ? » « J'ai d'autres choses bien plus importantes à faire. » « Ah bon ? » « Vous avez l'air d'être déjà sur le truc, donc... » « Ah bon, ok. » « Là, je suis sur un petit dossier de sortilège un peu particulier, donc... » « Mais écoutez, ça m'intrigue un peu, cette histoire. » « Si je trouve des informations, je tâcherai de vous contacter par des moyens que vous ne pourrez pas louper, je vous rassure. » « Vous connaissez les Mordécaï ? » « Deux noms seulement. » « Et qu'est-ce que vous avez entendu sur eux ? » « Pas des très belles choses. » « Ils ont un peu marqué l'histoire de plusieurs massacres et plusieurs choses un peu étranges. » « Quand on voit de ce souci de retrouver l'épée de Zaryel, je connais un mage sans renommée, qui, à ma connaissance, en tout cas, sait où se trouve une crypte, toutes ces choses qui étaient liées au passé de Zaryel. » « Je pense que ça peut vous aider. » « J'ai cru sentir que vous aviez une carte sur vous. » « Je ne sais pas qui a la carte, mais il se dirige vers cette personne. » « C'est quelqu'un qui l'avait trouvée à côté du Poulet-Mort, là ? » « Il a saisi... Non, vous avez une carte de la Verne, en fait. » « C'est appelé Cyril. » « Vous avez une carte de la Verne où il y a la topologie qui change régulièrement. » « Il vous met des repères sur la carte. » « Il vous donne des indications, un peu comme le petit bout de papier que vous avez eu, mais un peu plus beau, vraiment bien gravé, magiquement, sur la carte. » « Si vous trouvez ses obélisques, il vous montre un peu sur la carte. » « Vous trouverez le mage sans renommée. » « Et lui aura toutes les informations que vous désirez. » « Oh là là, c'est une fuite de quête, allez. » « Oh là là, c'est clair. » « Vous avez un nom pour son mage. » « Je ne connais pas son nom, malheureusement. » « C'est bien une chose qui m'intrigue. » « Allez, activez les trois obélisques. » « C'est un ami rouf, excuse-moi, mais j'ai un peu problème avec ma main. » « Est-ce que tu pourrais le résoudre rapidement ? » « Vous avez, semble-t-il, passé un contrat avec un patron, donc je ne veux pas le rompre. » « C'est vraiment... » « Attendez, quoi ? » « Quoi ? Quel patron ? Qui, quoi ? » « Ça a l'air de ressembler à un cadeau d'un patron, ça. » « Oui. » « Est-ce que vous pouvez décrire ce patron ? » « Dites-moi le nom de votre patron, peut-être que je le connais. » « Alors, toi, tu n'as pas le nom. » « Moi, je n'ai pas le nom. » « Il s'adresse à Houck. » « Oui, bah, Aventure. » « On va donner le nom, s'il te plaît. » « Etos. » « Le... Etos. » « C'est quoi, c'est un mousquetaire, c'est quoi ça ? » « Etos. » « Oui. » « Il se dirige vers sa bibliothèque. » « Il y a un autre livre qui arrive. » « Je n'ai jamais vu. » « Mais il n'existe pas, ça. » « Il n'est pas dans le... » « Il n'est pas dans le player's handbook. » « Il n'est pas dans le player's handbook. » « On l'a retrouvé, d'ailleurs. » « Pas mal, pas mal. » « Il regarde, il fait... » « Je ne sais pas avec qui vous avez passé un contrôle. » « Ils sont à jour, il ne faut pas le jeune, là. » « Ah oui, oui, ils sont... » « Mais excusez-moi le mage, à part faire le tour, j'ai un nœud, je souffle dessus, quand vous dites que sa main, elle est gérée par un patron, c'est démoniaque, littéralement, c'est ça que vous dites ? » « Non, ça peut être un diable, ça peut être un fée. » « C'est quoi ton patron ? Il n'est pas déclaré à la CCI ? » « Exactement. » « T'as le numéro de tyrène ? » « Pas en règle. » « T'as combien d'abonnés sur ton Patreon ? » « C'est pas très clair. » « Pas beaucoup. » « D'accord. » « Et alors que vous êtes en train de débattre un peu sur cette révélation, toi, t'as vu, ce trouble légèrement, et tu te rends compte que tu sembles perdre peu à peu la vue des couleurs. » « Ah oui. » « Et que tout devient des nuances de gris. » « Toi ? » « La seule chose que tu vois en couleur, c'est un petit oliphant que tu as déjà vu par le passé, que tu... » « Semble-t-il, tu semblais être le seul à voir. » « Et toi, Trivière ? » « Bizarrement, même toi, tu vois que Trivière semble suivre du regard. » « Et tu vois, c'est un sort de petit éléphanto doré avec des toutes petites ailes qui se baladent dans la pièce un peu autour de Troma. » « Et on va se quitter là-dessus. » « Pour cette fin d'épisode. » « Quoi déjà ? » « Déjà, en effet. » « Ah, c'est passé. » « Ah, c'est passé. » « Il faudrait qu'il y avait deux pauses. » « Ouais, moi aussi. » « Alors, on n'a pas fait la pause. » « On n'a pas fait la deuxième. » « C'est mon occurrence de pause de l'affaire. » « On pourra la faire maintenant, si tu veux. » « En tout cas, on va faire, comme d'habitude, le petit tour de table des moments qui vous ont plu dont vous n'êtes pas l'auteur. » « Et je vais en profiter pour faire un double truc en même temps. » « Il va y avoir un vote pour le prochain épisode qui va apparaître normalement et que vous pourrez voter, qui sera donc une conséquence directe. » « La conséquence directe qu'on a eu de l'épisode 1 pour cet épisode, c'était l'aide du patron d'Aventure pour vous dissimuler. » « En gros, c'est les viewers qui ont décidé de vous offrir ce cadeau. » « Ah, cool. » « Merci les viewers. » « Pour vous aider. » « On va commencer par toi, Zera. » « Quel moment t'as plu ? » « Tu n'es pas l'auteur principal. » « Moi, j'ai bien aimé quand on est arrivé dans la ville. » « C'est un élément où mon personnage se sent plus à l'aise. » « Des gens à qui parler, des gens pour négocier, des trucs à acheter. » « La seule frustration, c'est qu'il ne parle pas la langue. » « Du coup, il était très insistant auprès de Hal. » « C'est sur mon épaule. » « C'est pour ça que je l'ai fait. » « Si mon personnage était hyper commerçant, comme ça fait longtemps qu'il est dans la pampa, dans des grottes, ce n'est pas du tout son élément. » « Je trouvais que c'était un moment cool. » « C'est infernal, c'est très glutural. » « J'ai juste des gens qui se parlent dans le champ de gorge. » « Ça a redynamisé un peu le truc pour le perso. » « Je trouvais ça bien. » « Très cher Trouma. » « En fait, j'ai beaucoup aimé la surprise qu'a créée Trivia au niveau de son attaque. Je n'étais pas prêt du tout pour autant de dégâts. » « On s'attend à un côté mignon du personnage et pas forcément des capacités aussi élevées. » « Mais je voudrais... » « Je vais faire un petit... » « Non, vas-y, c'est libre. » « J'ai envie de souligner aussi l'humour global de ce cher Fred qui a été encore magistral sur toute la session. » « En fait, il a un humour colossal. » « Il faut le souligner. » « D'ailleurs, je précise, mais juste, effectivement, la quête de Mordenkainen, il voulait vraiment trouver deux assassins de Zaryel donc il a vraiment piffé de ouf en disant « Il y a des gens qui veulent vous tuer et tout. » « Ah oui, bah oui, c'est vrai. » « De fou. » « Improbable de fou. » « Vraiment, pour que ce soit ça, il a toujours le bon mot et c'est une plus-value de ouf. » « Il a triché. » « Il a triché. » « Il a regardé le livre de Lincus avant l'émission. » « Voilà. » « Très cher Ted. » « Moi, c'est le plaisir que Trivia s'implique vraiment de plus en plus dans l'aventure, prendre de plus en plus de place et moi, c'est surtout ça, le plaisir d'avoir de nouveaux compagnons et de partager justement de nouvelles stratégies, de nouveaux moments avec eux. C'est ça qui me plaît en fait d'autant plus parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'accueillir de nouvelles personnes, voir si la Dimey va prendre et elle prend bien donc c'est plutôt cool. » « Cet épisode, à part le combat qui aurait pu être évité d'ailleurs, là, c'était plus centré un peu plus sur le roleplay, les discussions, etc. On parlait à l'épisode 1 qui était un peu plus de combat et tout. Donc ouais, c'était plutôt cool. « La douceur du poulet. » « La douceur, le poulet, oui, d'accord. » « Très cher Kerkis. » « Moi, j'aime bien l'embêter. » « C'est tout. » « C'est tout. » « Trivia. » « Moi, je dois me pincer les joues. » « Déjà, je me suis pincer les joues sur le passage de baiser les pieds de la statue et tout. » « Ah oui, c'était cool, ça. » « Cette discussion, là, sur l'orphelinat, c'est marrant. » « J'essayais de garder mon sérieux. » « C'est censé être triste, tu vois. » « Faire stage infect. » « C'était difficile. » « C'est dur en ce moment, les JDR, toi. » « Ouais, ouais. » « Moi, j'adore le running gag de Mist. » « Là, ça me fait mourir de rire. » « À chaque fois, je rigole. » « Et d'ailleurs, petit point, mais si tu n'avais pas fait la dissipation de la magie, il était vraiment bloqué en animal. » « Ah ouais ? » « Joli coup. » « J'aime beaucoup l'ambiance globale, c'était trop cool. » « Et le marché, j'ai trouvé que c'était... » « T'as failli avoir un poulet de cerde dégueulasse, mais en pote. » « Il a disparu. » « Barbatruc, disparut. » « Ouais, j'ai trouvé le petit poulet. » « Bon, il était moche, mais... » « Et la beauté assez à l'intérieur. » « Au moins, je pour vivre. » « Très chère aventure. » « Le petit moment agoraphobie. » « Un, en plus. » « J'ai vraiment ce « un » qui tombe pile au bon moment. » « Ça, c'est vrai que c'est pas mal. » « Je l'ai mérité sans... » « Bien aimé. » « Non, mais je l'ai mérité sans pas, parce que c'est ma faute d'avoir oublié ce trait de mon personnage. » « Et vraiment, j'y vais en mode... » « Ouais, ouais, ouais ! » « Ah, c'est vrai que je suis agoraphobie. » « Et vraiment, j'ai fouillé. » « Donc, je l'ai mérité... » « C'est vraiment le karma du... » « Le karma. » « Le karma. » « C'est parfait. » « Aussi, le fait que trauma est toujours dans sa quête désespérée au milieu des bandits. » « C'est vraiment le policier au milieu de 8000 bandits. » « Il a fait une crise cardiaque. » « C'est vraiment pas évident, pour le coup. » « Et aussi, le hook avec son bras qui... » « Je ne sais pas pourquoi il essaie absolument de m'assassiner là-dessus. » « Non, vraiment, il y a eu plein de... » « Et puis, bon, le poulet explosé à coups de vague tonante, on ne sait pas trop pourquoi. » « Potentiellement, pour accélérer le scénario. » « Ça l'a gonflé. » « Ah non, mais... » « C'était très drôle. » « Moi, j'ai beaucoup... » « Moi, c'est mon passage préféré. » « C'est genre, Trivière, moi... » « Et donc, du coup, tu t'appelles comme... » « Et tu viens d'où ? » « PAM ! » « Et genre, vraiment, la scène, elle est terrifiante parce que moi, je veux trouver un fanart où tu m'as trié comme ça. » « Avec des deux petites pattes qui bougent plus. » « C'est ça, un peu fumé. » « Les gars qui s'en vont... » « Bon, ras le cul, là, c'est bon. » « Ce passage m'a tué. » « Non, c'était très cool. » « Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse aussi un peu plus développer le personnage de Trivière. » « Parce que c'est vrai que c'était compliqué au Palais des Kong adversaires. » « On était nombreux. » « L'action a lanché de ouf. » « Et Trivi est en mode... » « Ah ! » « Genre, salut à tous ! » « Et là, je suis content qu'on ait pu un peu parler. » « L'épisode était volontairement fait pour tous les moments un peu dans la machine. » « C'est des moments où vous pouviez parler et tout. » « Mais c'est vraiment important d'en faire vraiment régulièrement des moments comme ça parce que sinon, les personnages, au bout d'un moment, ils ne se connaissent pas. » « Là, surtout qu'on a avancé un peu de révélations sur le patron d'Eventure, sur la relation Trivière-Zélate. Ce qui se passe à la fin de Trauma, on verra plus tard. Même pour toi, même pour Kirkus. Il y a pas mal de choses qui se sont un peu développées. « Et toi, l'Incus ? » « C'était quoi ton passage préféré ? » « Moi, j'avoue, le poulet, c'était incroyable. » « Ouais ! » « Le combat, je l'ai bien aimé, mine de rien. » « Ah, mon vrai ? » « Toujours utilisé. » « Ça s'est plutôt bien passé. » « Ouais. » « Toujours un... » « Moi, j'ai comme d'hab, je fais toujours un 1 dans mes combats. » « C'est genre un running dog aussi, mais j'en fais toujours un. » « Et... » « La triple attaque avec Trivia, Mist et moi, le triple slash, c'était assez cool. » « C'est très rigolo de voir que... » « D'imaginer tous les ennemis comme ça et Kirkus qui est en mode « Mais... » « Mais quel est... » « Ils sont là ! » « Allez-y, regardez ! » « Ils sont là ! » « Le moment du marché, la négociation et tout. » « Ce moment de révélation où Kirkus se rend compte qu'effectivement, il a signé un pacte. » « Et oui, pareil, les fioles... » « Alors, les fioles, effectivement, je tiens à vous préciser, mais effectivement, vous l'avez bien compris, les fioles, c'est bien des mutations. » « Et je tiens aussi à le dire, il y a une table des mutations qui existe, qu'on a fait en supplément. » « Ah, évidemment ! » « Donc, si jamais, vous êtes amenés à la boire... » « C'est un petit délire à la Bioshock. » « Petit délire... » « C'est un petit délire de Singe. » « Mais on peut pas choisir. » « Si on choisit. » « Non, c'est faux, la laitre. » « Ah, c'est random. » « Mais il n'y a pas que du négatif, j'imagine. » « Il y a des trucs très, très stylés. » « Très stylés... » « En cas d'urgence. » « Moi, je tiens aussi à saluer ta perf vis-à-vis du personnage de Minderia qui évolue dans un truc vachement intéressant parce qu'elle est hyper ambiguë. C'est trop dur, quoi. Comment on fait ? » « La situation, elle est trop compliquée. » « D'ailleurs, dans les tests, quand tu l'as tapé, moi, j'ai fait que des 19 et des 20 en jet de sol garde. C'était vraiment invincibles. » « C'était béni des dieux. » « Ça va ? Franchement, on va. » « Sinon, je voulais l'assommer réellement, alors. » « Oui, oui. » « Il a fini, le con ! » « Oui, c'est ça. » « Mais je suis trop curieux de voir ce qui va se passer avec son personnage. » « Quand elle va revenir. » « Surtout, j'ai hâte de voir comment Ava va jouer le personnage quand elle reviendra. » « Parce que du coup, c'est... » « C'est super intéressant, franchement. » « Et je pense que ça va lui plaire comme ça évoluer, là. » « Je pense qu'il y a moyen. » « C'est bien edgy, là. » « C'est bien edgy, là. » « Oui, oui, oui. » « Non, c'était très cool. » « Il me semble que tu as un petit mot de la fin. » « Oui, évidemment. » « Merci encore aux partenaires qui nous ont accompagnés sur cet épisode 2, saison 2. » « Gros big up, notamment à D&D. » « Évidemment, qui nous suivent depuis saison 1, maintenant. » « Donc, depuis un bon moment. » « Et n'oubliez pas, il y a le film qui sort, « Donjons et Dragons », qui est très cool, d'après la critique. » « Très bonne répliqueur. » « C'est vrai, hein. » « Il y a juste Fred qui a été le voir, je crois. » « Non, moi. » « Fred, t'as trouvé ça bien ? » « On l'a vu, on en prendra avec Ted. » « Eh, Fred a aimé. » « C'est un bon signe. » « Pourtant, il est aigri. » « Vieux et aigri, et il a aimé. » « Pour le coup, vraiment, il a bonne réputation. » « Il est vraiment très très bon. » « Donc, ça sort le 12 en France. » « Et je crois que c'est déjà sorti en Belgique. » « Bref, vous pouvez aller le voir. » « Et en plus, on a prêté nos voix avec Fred. » « On a tenté de faire un petit peu le doublage. » « Mais attends, mais c'est quoi ? » « Il a pas fait d'ailleurs. » « Non, mais vous faites un bleu d'un monstre ou vous faites un vrai perso quand même ? » « On a quelques répliques. » « Vous avez des phrases, quoi ? » « On a deux, trois répliques de squelettes qui seront interrogées. » « Ok, ok, cool. » « Et c'est un métier. » « Ça me donne envie d'aller le voir. » « C'est un métier. » « Alpha vous en parlera en détail. » « C'est un métier. » « Nous, on était presque déçus de l'avoir vu en VO. » « Bah ouais, c'est vrai. » « Ça me donne envie d'aller le voir en VF. » « Expérience de fou, en tout cas. » « C'est super intéressant à faire. » « Trop cool. » « Donc merci à Dindy pour cette opportunité. » « C'est vraiment très, très cool. » « Et voilà. » « Donc si vous êtes curieux pour checker le film. » « Et évidemment aussi les produits Dungeons & Dragons pour vous lancer. » « N'hésitez pas. » « Le kit d'initiation. » « Les bouquins. » « Le Players & Book. » « Ce sont de beaux ouvrages. » « Voilà, n'hésitez pas. » « Donc un grand merci à eux. » « Et un merci aussi évidemment aux autres partenaires. » « Displayed notamment. » « Le nouveau design qui est très, très beau. » « Qui vient de sortir. » « On l'a sur le plateau, il me semble. » « Il est là-bas. » « Il est devant la table. » « Je ne sais pas si une caméra peut nous le montrer. » « Mais très, très beau design qui vient de sortir. » « Directement sur le lien dans le chat. » « Aussi les boissons Oli énergisantes et les thés. » « Je vous en parle souvent en stream avec mes codes. » « Vous avez des réductions. » « Tout ça, c'est dans le chat, sous le stream. » « C'est incroyable. » « Donc merci à Oli. » « Godice aussi avec les déconnectés, les dévins. » « Là, c'était rapide. » « J'ai l'impression que c'était plus rapide. » « Il nous l'avait dit, oui. » « Ça bugait à cause des interférences, des distances et tout. » « Ah ouais ? » « Il y avait un vrai problème. » « Ah, des fois, ça bugait ? » « Mais c'était de notre faute. » « Je crois qu'il y avait des trucs... » « En fait, vis-à-vis de la production, il faut vraiment qu'on s'en s'en sers d'une manière particulière parce qu'on a tout un setup qui est... » « Mais ils ont fait un truc de fou. » « Notamment sur les interfaces de combat, encore GGS. » « Le fond vidéo était incroyable aussi. » « Oui, d'ailleurs, je carjake un peu ton moment de parole. » « Le fond, c'est généré par Menhir, qui est une boîte française qui est en train de faire un virtuel tabletop avec Unreal Engine. » « Et donc, c'est eux qui ont... » « Je leur ai donné les descriptions et ceux qui ont fait les... » « C'est incroyable. » « Niveau immersion, c'est... » « C'est cool. » « Ça chauffe un peu. » « Dans le dos, ça chauffe un peu. » « C'est vrai qu'avoir de l'environnement, c'est cool. » « C'est très, très cool. » « Le plan où on regardait tous la tour. » « On avait l'impression d'y être. » « J'y étais, c'est carré. » « Si, il y a du bois, d'ailleurs, toi. » « Je suis baisé. » « Et puis, merci à nous pour les costumes, évidemment. » « Et au CNC pour leur soutien. » « Voilà, gros big up. » « Donc, merci à tous d'être venus, encore une fois. » « C'est trop bien de partager cette aventure avec nous. » « Et à la team. » « Et puis, merci à Lincus. » « Bah de rien. » « Qui nous a encore fait rêver avec l'aventure. » « Et merci à ZQSD pour la prod, encore une fois au top. » « C'est toujours autant appréciable de travailler avec eux. » « Donc, voilà. Petit foreshadowing. » « Double foreshadowing. » « Et merci à vous d'avoir été présents. » « Merci. » « Merci. » « Merci, merci. » « C'est parti, foreshadowing. » « Double foreshadowing, en effet. » « Le premier foreshadowing, vous êtes en Averne. » « Et vous suivez le parcours d'un immense dragon bleu, suivi de foudre, » « qui semble se poser, non loin d'un immense marché, un immense amas de machines infernales » « que vous reconnaissez comme étant l'impérium ambulant. » « Au fur et à mesure de sa descente, il se transforme peu à peu en une sorte d'humain aux longs cheveux, longs cheveux noirs. » « Quelques écailles bleutées le couvrent, quelques éclairs au niveau de ses doigts. » « Il a un masque doré au niveau de sa ceinture en forme de dragon. » « Il semble se diriger dans l'impérium ambulant dans une petite échoppe, où une vieille femme aux cheveux gris semble l'accueillir avec un grand sourire. » « Ce premier foreshadowing s'arrête là, mais un deuxième vous attend, puisque le deuxième foreshadowing vous emmène dans un lieu béni de lumière, dans un petit ruisseau. » « Vous voyez des arbres, ça chuchote, ça gazouille, des petits oiseaux. » « Vous voyez une famille de tiflins qui semble heureux. » « Vous arrivez à reconnaître une jeune Minderia, très jeune Minderia, un très jeune Elios également, qui sont tous deux en train de rigoler, de jouer à des jeux enfantins, de prendre un bâton, de jouer au chevalier, à différentes choses. » « Et d'un moment, la jeune Minderia semble avoir la narine qui coule, puis le jeune Elios semble avoir la bouche qui commence à avoir quelques gouttes de sang. » « Et Minderia semble froncer un peu les sourcils en direction de sa mère qui met un large sourire en la regardant. » Je vais vous laisser là-dessus. Bonne fin d'épisode, bonne fin de soirée, tout ça, tout ça. On se retrouve pour le prochain épisode. Des bisous, n'oubliez pas une chose, c'est de rester mes pouces. Ciao, bye bye ! Les rencontres de Krikendolt et de Mordenkennen permettent à nos aventuriers de poursuivre leur quête. Leur prochaine destination est un Opélisk. Ils devraient pouvoir y trouver un mage capable de les aider à retrouver l'épée de Zaryel. Quel accueil réserve-t-il à nos héros ? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada